On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Heureux de vous retrouver ce vendredi avec Isabelle Mautreau ! Elle fait sa rentrée ! Ah, ça fait plaisir ! D'ailleurs, ils font quasi tous leur rentrée aujourd'hui, à part Jean-Marie Bigard qui était déjà là hier, et que j'ai vu hier soir triompher au Palais des Glaces. Il fait sa rentrée, Gérard Miller ! Toujours aussi intelligent ! Jérémy Ferrari aussi ! Toujours aussi prometteur ! Ça fait plaisir ! Jean Ben Guigui ! Alors, c'est même pas sa rentrée, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas venu depuis un an, quasiment. Deux ans ! Deux ans ! Philippe Gueluc ! Toujours aussi chaud ! Oh, si vous aviez comme je suis heureux d'être là ! C'est vrai ? Ah oui ! Vous m'avez manqué ! Personne n'a changé ici ? Non, dans le public, quelques personnes n'étaient pas là avant. Mais non, sinon vous êtes heureux ! Ben Guigui amigri ? Vous êtes méconnaissable, Laurent ! Vous êtes devenu finiforme ! Toi, tu n'as pas changé non plus d'ailleurs ! Tu me diras, avec la tête que t'as, c'est mieux que tu restes comme ça ! Comme c'était ! Ouais, tu perdras pas beaucoup plus de cheveux ! Non, ce que vous n'imaginez pas, c'est que j'ai perdu autant de kilos que Laurent ! Mais ce que vous ne savez pas, c'est que je les avais pris ! Donc, comme je les ai reperdus, c'est comme si c'était... C'est bon ! Gérard Milard, vous êtes en forme ? En pleine forme, je rentre juste de vacances ! C'est pas vrai ! J'arrive là, quasiment ! Vous étiez où ? Le dernier voyage que j'ai fait, c'était en Angleterre ! J'arrive de Londres... C'est aux Jeux Paralympiques ? Entre autres ! Il avait ses chances, tu crois, Milard ? Philippe ? J'ai un souvenir horrible de Jeux Olympiques pour handicapés mentaux ! On m'avait demandé de venir assister à une journée d'épreuve pour remettre des médailles ! Alors, ce qui est magnifique, c'est qu'il y a médailles d'or, médailles de bronze et médailles d'argent ! Et médailles de fer blanc pour tout le monde ! Parce que les derniers ne comprendraient pas pourquoi, alors qu'ils se sont entraînés pendant un an, ils n'ont pas droit à une médaille ! Et donc, à un moment, c'était une course où il y avait beaucoup de participants ! Et il y avait un très grand podium ! Et donc, je remets les médailles de fer ! D'abord, il y en a un qui veut m'étrangler parce qu'il voulait une médaille d'or ! Il a vécu une médaille en fer ! J'arrive à me dépêtrer ! Et puis, j'arrive devant une fille, une grande, qui avait les dents qui ressortaient à l'avant, qui avait un casque de cuir, et des lunettes comme des culs de bouteilles ! C'est bien ! Tu parles bien des handicapés ! Et comme je faisais, je serrais la main au garçon et je faisais la bise aux filles, je lui mets la médaille, je veux lui faire la bise, elle croit que je veux l'attaquer, elle recule, elle tombe du podium ! Et donc, elle a failli être doublement handicapée pour les handicapés physiques, les jeux suivants ! Mais ça s'est arrêté là, heureusement ! Luc, vous êtes au téléphone, bonjour ! Oui, bonjour ! Vous êtes ambulancier ! C'est ça ! Ah bah voilà, vous auriez pu intervenir là, justement, au jeu dont parlait Philippe Gueluc ! Il paraît que vous êtes arrêté sur le bord de la route l'autre jour ! Ah oui, oui, je vous écoutais comme à mon habitude ! Ce qui est emmerdant, c'est que tu avais deux grands brûlés à l'arrière et que... Non, fort heureusement, je n'étais pas en charge à ce moment-là ! Il n'y avait personne dans l'ambulance, vous me rassurez ! Je me permets de vous écouter uniquement quand je suis seul dans le véhicule ! C'est mieux, parce que s'il y a un type mourant qui est en train d'écouter la trompette de Pierre Bénichoux... Il va se poser des questions ! Je vous écoutais et vous parliez justement des Jeux Paralympiques, c'était le 29 août dernier, et notamment une remarque de Pierre Bénichoux m'a fait hurler de rire ! Je me suis dit, j'ai les larmes qui commencent à monter, il vaut mieux que je vous mette sur le côté et que je profite de votre émission tranquillement, sinon je vais avoir un accident ! Ah oui, ce serait con d'avoir un accident avec une ambulance ! Merci en tout cas de nous être restés fidèles et continuer Luc ! Aujourd'hui c'est le grand retour d'Isabelle Motro, me dit Flo de Rennes ! J'attends le pire ! Celle qu'on n'a pas entendue depuis deux mois, à cause de la diffusion des meilleurs moments dont va se générer ! Ça c'est une méchanceté ! Il est méchant, il est drôle ! C'est signé Monique Pantel ! Évidemment, moi je suis le clown blanc dans cette émission ! Je travaille au château de Versailles comme surveillant et qu'elle ne fut pas ma surprise, me dit Antoine, et mon émotion pendant l'été, d'apercevoir une de vos chroniqueuses, spécialistes de cinéma et de livres, à la coiffure anarchiste, passer devant moi au milieu des touristes japonais et russes, tel un papillon perdu survolant un troupeau de bœufs ! Vous aurez reconnu Isabelle Motro, que je n'ai pas osé saluer sur le moment, alors je le fais ici ! Qu'est-ce que vous foutiez au château de Versailles ? J'étais allée voir l'expo de Maya Vasconcelos, qui est une artiste contemporaine très rigolote ! C'est con, je ne suis pas pensé sur le coup ! Mais si, ça plairait beaucoup Jean-Marie ! Elle fait des choses, par exemple, elle a fait un lustre incroyable ! Rien qu'avec des tampax ! Rien qu'avec des tampax ! Non usagée ! C'est rigolo ! Tu sais comment intéresser Jean-Marie à la culture ! Le problème avec celui-ci, c'est qu'après elle est vachement emmerdée pour les mettre, elle doit faire le poirier ! C'est une artiste qui a beaucoup d'humour et qui travaille sur la condition féminine ! L'expo dure 28 jours ! Et elle est très très drôle ! Et ces œuvres-là au milieu du château de Versailles, enfin des salles tout à fait compassées du château de Versailles, et ben voilà, c'est très drôle et c'est très beau ! Mercredi, Stevie a raconté sa visite au Musée de la Révolution à La Havane, avec Gérard Miller, paraît-il, en précisant qu'en fait Gérard n'y connaissait rien du tout à la Révolution cubaine, et qu'il devait demander à chaque fois aux gardes pour ensuite lui répéter devant la caméra ce qu'il venait d'apprendre il y a deux minutes ! Quelle méchanceté ! Pourriez-vous demander en douce à Gérard Miller de raconter sa visite au Musée avec Stevie, mais de son point de vue à lui ! Stevie a raconté ça hier ! C'est méchant, parce que je lui ai expliqué ce que je savais, c'est-à-dire pas tout, mais quand même un certain nombre de choses sur la Révolution cubaine, et notamment il y a le fameux bateau Gramma, qui est le bateau sur lequel Castro, Che Guevara et un certain nombre d'autres révolutionnaires ont débarqué. Non mais nous on n'est pas Stevie, vous n'avez pas besoin de nous raconter ! Non mais je lui ai tout expliqué dans le petit détail ! Dans le petit détail ?! Qu'est-ce que tu appelles le petit détail ? Moi aussi j'ai fait des trucs dans le petit détail ! Le petit détail de Stevie ? Mais il y en a du monde là-dedans ! Et ça lui a fait mal dans le petit détail ? Avec moi ça ne fait pas mal du tout ! Parce que chez Gérard c'est son petit doigt qui lui a dit ! C'était un des bons moments du voyage à Cuba ! Bah oui tu m'étonnes ! Damien est au téléphone, salut Damien ! Bonjour à tous ! Bonjour Damien ! Ah vous avez entendu Stevie parler de Jean Ben Guigui dans l'avion, c'est bien ça ? Et ça m'a fait énormément rire ! J'ai cru que j'étais avec vous dans la cabine à essayer de vous dépatouiller la situation ! Ah oui parce que vous êtes steward je crois ! Exactement ! Alors expliquez ce que vous pouvez pour Jean Ben Guigui ! Attendez mais d'abord je voudrais savoir ce qu'a raconté Stevie ! Expliquez à Jean ! En fait Stevie a expliqué hier après-midi vos soucis concernant votre siège de classe affaires que vous n'arriviez pas à toucher le sol ! Ah oui je me souviens très bien ! Et en fait maintenant... C'est vrai que vos petits pieds ne touchent pas le sol ! Mais oui non mais en classe affaires ils ont fait des nouveaux fauteuils pour des gens très grands ! Pour adultes quoi ! Pour adultes ouais ! Et bon il n'y a pas de siège pour mineurs en fait pour les bébés ! Donc j'étais là, un très bon fauteuil mais je ne pouvais pas mettre mes pieds par terre ! Alors qu'est-ce qu'on peut faire Damien ? Alors je demande, attends j'explique ! Je demande un appui pied et on me dit il n'y en a pas ! Et il y a un steward qui arrive très élégant comme tous les steward qui me dit je vais vous arranger ça ! Et il m'a amené une caisse en métal ! Vous pouvez mettre vos pieds là dessus ! J'ai tous arrêtés là ! Alors tu étais content ? J'étais content, j'ai un peu froid aux pieds parce que le métal c'est froid ! Alors qu'est-ce qu'on peut faire Damien ? C'est vrai que généralement on essaye d'être réactif et plein d'imagination pour essayer d'épatouiller la situation ! Et c'est vrai que la boîte en fer nous sauve, nous aide généralement à résoudre pas mal de problèmes ! Et c'est vrai que la solution de mettre une boîte en fer devant le siège, bon j'imagine avec une couverture ou un coussin... Ah non non non, boîte en fer, fer ! Ah bah non, il aurait fallu mettre un petit coussin, ça vous aurait été plus confortable ! Non mais c'est quand même curieux que quand on paie des voyages en classe à fer, il n'y ait pas un repose-pied quand même ! C'est simplement ce que j'ai dit ! On m'a dit on va arranger ça et on t'apporte une caisse ! Non mais c'est des malades ! Moi il m'est arrivé pire, un jour on m'avait offert, un éditeur m'avait offert un billet de première classe pour un Bruxelles-Genève, c'est une heure de vol donc voilà c'était très cher ! Et je m'assieds dans l'avion et je me retrouve derrière le petit rideau qui sépare la première et l'économique ! Et j'appelle le steward, je lui montre mon billet, j'ai dit excusez-moi mais j'ai un billet de première et je me retrouve en économique ! Ah il dit mais on va régler ça ! Il prend le rideau qui était sur un rail et crac il le recule, il le met derrière moi ! On lui dit voilà vous êtes en première ! Gérard vous vouliez parler avion vous aussi ? Oui non je voulais pas attendre à la carrière internationale de notre ami Jean de Benguigui, je me permets juste de te dire quels que soient parfois les défauts des avions d'Air France que tu n'étais pas en classe affaire ! En classe affaire évidemment le siège s'allonge complètement, tu étais en classe premium ! Ecoutez j'ai assisté exactement à la scène de la caisse ! Vous pouvez faire confiance à Gérard c'est le roi de la lutte des classes ! J'ai assisté à la scène, tu étais en premium où effectivement les sièges faut dire sont épouvantables et où il n'y a pas comme tu le dis de repose-pieds ! En classe affaire il y en a ! C'est tout c'est une précision ! T'es à peu près pareil qu'en Écosse sauf que c'est plus cher ! Dans votre spectacle Jean-Marie vous écrivez très bien les toilettes d'avion ! Je félicite d'ailleurs l'aviation en général pour ces toilettes ! Parce que là quel que soit ce que tu as mis dedans, mou, dur, des papiers collés machin ! Ça fait un peu d'eau toi quand t'as appuyé sur push ! Ça fait et d'un coup... Et tout part ! Il ne reste pas une miette ! Rien ! C'est même impressionnant ! Refaites-moi le bruit parce que je trouve que vous faites vraiment bien le bruit ! Et tout s'en va ! Moi j'avais un copain qui avait déjà les couilles qui pendait un petit peu ! Il n'avait pas l'habitude de l'avion ! Lui il est resté assis ! Il est resté assis, il a regardé le bouton, il a vu push ! Et il a buillé ! Et là ! Je veux dire il s'est battu pour le récupérer, il ne faut pas savoir ! Il a ouvert la porte des toilettes ! La suite au palais des glaces ! Ne vendez pas tout ! Julien est au téléphone ! Salut Julien ! Bonjour à tous ! Alors vous avez entendu Isabelle Alonso faire référence hier au Darwin Awards ! Ces récompenses qui récompensent les morts les plus cons du monde ! Et hier on a évoqué cette pauvre québécoise qui est morte noyée à cause du poids de sa robe de mariée ! Alors que le photographe lui avait demandé de faire des photos dans la rivière et avec le poids de la robe elle s'est noyée le jour de son mariage ! C'est vraiment une mort con ! Et donc c'est vrai j'avais oublié il y a tout un cérémonial et on peut trouver sur internet toutes les morts les plus cons ! Et vous avez deux exemples vous ? Oui mais alors là j'ai pas le mail sous mes yeux ! Il y a un type qui est mort à cause d'une lettre piégée qu'il avait envoyée lui-même ! Et comme il avait oublié de mettre un timbre, la lettre lui a été retournée par la poste parce qu'il manquait le timbre ! Il avait donc mis son adresse au dos ! C'est quand même pas très malin ! C'est double rencontre quand même ! Quand t'empoisonnes quelqu'un un petit peu de discrétion ça fait pas mal ! Il y a deux soldats qui ont joué à la roulette russe avec un pistolet automatique ! Alors ça il faut savoir qu'un pistolet automatique en fait c'est... C'est avec un pistolet à bariller ! Ça part tout seul ! Un pistolet automatique tu peux pas te louper quoi ! Ça part à tous les coups ! C'est à tous les coups l'on gagne ! Mais les deux sont morts parce qu'à un moment donné quand il y en a un qui est mort, l'autre il doit continuer à jouer tout seul ! J'ai un mail qui nous parle, alors voilà, qui a un auditeur qui m'en veut parce qu'hier je me suis moqué, mais c'est là où il se trompe, de la chanteuse Cat Power ! Or on s'est pas moqué de la chanteuse Cat Power hier ! On s'est moqué de l'article qui parlait de Cat Power ! Parce que certes, ça a l'air d'être une très bonne chanteuse cette chanteuse Cat Power ! On l'a même diffusé, la preuve qu'on a fait un effort, on veut pas mourir totalement con et couillon ! Moi je suis très content d'apprendre que Cat Power existe, je savais pas qu'elle existait ! Je suis très content de savoir que... Je suis surtout content d'apprendre qu'on la connaissait forcément parce que c'était une référence absolue alors que c'est faux ! On se moquait juste du fait que le journaliste devrait, quand il écrit un article sur Cat Power, s'adresser à nous en nous disant Tiens, je vais vous faire découvrir quelqu'un que vous connaissez pas forcément, plutôt que d'écrire C'est quelqu'un dont vous connaissez tous les disques, qui est un grand classique C'est ça dont on se moque, c'est pas de la chanteuse Cat Power, pour nous, tout va bien ! Gérard, vous vous aimez Cat Power ? Moi je l'aime beaucoup ! Qu'est-ce qu'elle a chanté Cat Power ? Elle a chanté Billy the Kid, qui est une chanson très amusante sur le cow-boy que vous connaissez Elle a chanté aussi Power Bull, qui est une chanson très amusante Vous me demandez ce qu'elle a chanté, je vous le dis ! Il est toujours aussi escroc ! Je crois que vous connaissez mieux Garou qui fait son grand retour le 24 septembre prochain Avec le jour se lève, un extrait de son nouvel album, Garou sur Europe 1 En attendant Cat Power, qu'on réécoutera ses promis Nouvelle saison, nouveaux jeux, nouvelles rubriques Qui cale mieux bosser ? Qui cale mieux bosser ? Attention, une question, une réponse Vous avez trois secondes, pas plus à chaque fois C'est le dernier qui reste évidemment, qui est le roi du jour Et qui repartira avec des cadeaux Je commence par vous, Isabelle Mautreau Puisque j'ai avancé d'une place à chaque émission depuis lundi Et évidemment, vous êtes capables, puisque vous avez révisé et travaillé pour cette émission De me dire, il y a combien d'années, puisqu'on célèbre la commémoration de sa disparition Il y a combien d'années, la princesse Ladi Diana est décédée ? 15 Ah mais donnez-moi le règlement, moi j'ai plus venu depuis 3 ans De toute façon, il ne savait pas, elle est éliminée, Isabelle Mautreau À l'île, ce week-end, 2 millions de personnes sont attendues Jérémy Ferrari, pour quelles raisons ? À l'enterrement de la célébration des 15 ans de la mort de Diana Bah ça, je le savais, ça ! Non, 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 non C'est de la grande braderie de l'île, comme chaque année Éliminé, éliminé, point, 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 point Jean-Benz Guigui Quelle équipe française tombe contre Schalke 04, Arsenal et Olympiakos Lille, Lille Non, c'est Montpellier Ah merde ! Lille tombe contre le Bayern de Valence Je réponds trop vite Gérard, je crois que c'est toi qui va gagner Parce que t'es le dernier C'est bientôt la rentrée, Philippe Exact ! Bonne réponse ! Combien, allez, on va vous dire ça À 100 000 prêts 100 000 prêts, je note Combien d'élèves déjeunent à la cantine en France ? À 100 000 prêts ? Oui À combien d'élèves dans toute la France ? Oui, dans toute la France À midi, attention, À midi Dans toute la France, 6200 000 Je vous l'accorde, puisqu'il s'agit de 6 millions d'élèves qui mangent à la cantine. Je vous l'accorde. Il y a 100 000. Oui, mais franchement, c'est bien. Non, c'est bien. C'est bien. On avait dit à midi. À midi, il y en a 5 800 000. À midi, 30. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il ne faut pas chipoter. Au meeting de Zurich, le perchiste français champion olympique s'est envolé à 5,70 m. Rappelez-nous son nom. Eh bien, c'est simple. Il s'appelle Villainy. A deux consonnes près, on t'accorde. Mais non, on ne connaît que lui. C'est formidable. Ce n'est pas loin. Donne-nous le prénom et ça va te rattraper. Robert ? Non, ce n'est pas Robert. Vous ne pouvez pas souffler discrètement dans un micro. C'est Renaud, la Villainy. La Villainy, oui. Franchement. Je suis à corde. Autant que je n'ai pas de sympathie pour lui, autant là, il a presque répondu. Il a dit Villainy. Moi, j'ai 100 000 mômes qui ne mangent pas à cause de moi. C'est quand même notre champion médaille d'or. En plus, je l'adore. Je l'ai suivi et tout. Il a répondu. Il faut rester, Jean-Marie. Merci. Jusqu'au 14 septembre démarre comme chaque année la manifestation culturelle Visa pour l'image. Manifestation, on peut voir les plus belles photos réunies. Mais dans quelle ville comme chaque année ? Comme chaque année. Écoutez, c'est comme chaque année. Et Dieu sait si c'est agréable. Et ça n'est pas Paris. Et non, c'est pas Paris. C'est pas Paris du tout. Pourquoi ça n'est pas Paris ? Pourtant, chaque année, on en parle. À chaque année. Mais je vais vous dire, c'est même amusant. Parce qu'on se dit, tiens, est-ce que ce serait Bordeaux ? Est-ce que ce serait Arseille ? Lyon ? Et c'est con, c'est Perpignan. Et c'est Perpignan. Je viens de le dire. Non, 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 non. C'est trop tard. Je viens de le dire, Perpignan. Vous êtes éliminés. Je faisais de l'humour en disant. Alors franchement, là, c'est pas juste. Vous êtes éliminés, Gérard. J'ai dit Perpignan. Est-ce qu'on peut écouter ? Non, non. Il reste Philippe Gueluc et Jean-Marie. Philippe, pouvez-vous me dire qui a été battu hier par Martin Klitsan ? Un Slovaque. Vous voulez le nom de la personne qui a été battue ? Oui, par Martin. Mais vous ne lisez rien dans l'actualité. Ah non, je vous le répare. Les 6 millions de l'émission, c'est vraiment au pif. Réessaye ton 6 millions. Qui a été éliminé hier par Martin Klitsan, 23 ans, modeste Slovaque ? Modeste Slovaque ? Un Français ? Ah, c'est tombé sur vous, Jean-Benguille. Et quand vous dites Martine, Martine, c'est bien un garçon ? C'est un garçon. Ce n'est pas Martine à la ferme ? Non, non, non. C'est Martine, d'accord. Plutôt qui ? Il serait plutôt Martine va à New York, là, voyez. Je vous aide. C'est aux internationaux de tennis et c'est votre fils. Non, c'était son gars, ce n'était pas son fils. Ce n'était pas mon fils. C'est perdu. Le grand gagnant aujourd'hui est Jean-Marie Bigard. Excusez-moi, mais c'est un petit peu… Je suis gagnant parce qu'il n'y a plus d'adverses. C'est un petit peu une victoire à la François Hollande. Excuse-moi. On fait chier. Tenez, Jean-Marie, je vous offre. Rien ne se passe comme prévu. C'est chez Grasset. C'est bien vrai. C'est le livre de Laurent Binet, le journaliste qui a suivi François Hollande pendant toute sa campagne électorale. On a vraiment des cadeaux. Rien. C'est sûr. Je vous offre les derniers livres de Michel Onfray. Vous avez loupé ça, Jérôme. Je l'ai reçu en plus. Rendre la raison populaire aux éditions. Ça m'étonnerait que tu l'as acheté. Autrement. Tu as raison. Le dernier livre de Patrice Lecomte, publié chez Flammarion. Reculer pour mieux sauter. Un livre sur le suicide qui rapproche à condition de se rater. Et puis, vous pourrez peut-être lire Isabelle Motreau dans le dernier Cosette. Bien ça. Le numéro de septembre, un magazine mensuel. C'est mensuel. Féministe. C'est pour vous, Jean-Marie Bigard. Féministe et qui fête. Je vais me régaler avec tout ça. Un an ou deux ans. Et cerise sur le gâteau. Je voudrais même dire plutôt poivre. Regardez. Un auditeur qui nous envoie dans le lot du jour. Il s'appelle Franck. Toute une série de poivres, de la condition. C'est bien le poivre à l'entrée, mais il y a un petit péage à la douane. Excusez-moi. Ça pique un peu trop de balle à la sortie. Parce que tu sais que tu ne le digères pas, en fait. Tu le refais comme tu l'as mangé. Donc, prenez-vous. Il vaut mieux pas le moudre. Et puis, regardez un bel album aussi que je lui offre. Ça s'appelle... Non, mais si, c'est bien. Elle chante Paris. 20 artistes interprètent 20 arrondissements de Paris. Ça, c'est bien. Excusez-moi. Ça, c'est bien. Laurent, c'est pas un vide-grenier, là. Vous êtes en train de donner des cadeaux. Il a porté les trouss. Non, c'est pas ça. Il veut prêcher lui. Et il est philosophe. Tout ce qui reçoit, c'est pas ça, le principe. C'est tout ce que je reçois sur mon bureau. Oui, c'est ça. Je vous l'offre. Et qui n'intéresse pas. Qui ne m'intéresse pas. Voilà. Et pour les... Et pour lesquels... C'est la fonction d'électricité, aussi. C'est tout ce qui l'a fait. Vous avez par exemple... Parce que les caisses de champagne, on ne les voit pas. C'est là, c'est qu'ils découvrent. Alors, ça, c'est mal me connaître. C'est mal me connaître. Vous verrez qu'un jour, si je reçois des bouteilles de champagne, vous les aurez aussi. Non, il y a un cadeau qui est vachement bien, c'est la bougie. Si je reçois parce que... La bougie, c'est bien, c'est élégant. Tu t'en sers absolument pas. Et au bout d'un moment, t'en as tellement que tu les réoffres à d'autres personnes qui te les réoffrent un an plus tard. En fait, les trucs que Laurent nous offre, c'est les trucs pour lesquels il n'y a pas de poubelle de recyclage. C'est le carton, le plastique et le verre. C'est vrai que le poivre, c'est pas un jeté. Il y a des tas d'auditeurs et des tas de personnes en public qui aimeraient avoir ces livres. Absolument. Ah, n'est-ce pas, messieurs dames ? Mais bien sûr. Ils sont là, mais ils sont snob. Mais pas du tout. C'est ce qu'on dit aussi quand on donne ses vieux habits. Ça ferait plaisir à des tas de gens. Moi, tous les ans, ils se moquent de mes pulls. C'est lui qui me les refile. Tout ce que je pense. Depuis 20 ans, c'est Laurent qui m'habille. Il ne faut pas bien gérer. Sur certains objets, il y a des malédictions. On nous avions une femme de ménage qui venait de Pologne. Et chaque année, au retour de chez elle... Et qui était payée au noir, bien sûr. Non, pas du tout. Déclarée. Mais chaque fois qu'elle revenait de son pays, elle nous ramenait un cadeau magnifique. Enfin, c'était un objet horrible. Et donc, on ne savait pas quoi en faire. Alors, un jour, les enfants, il y avait la tombola pour la fête de l'école. Et ils demandaient des cadeaux que les enfants apporteraient de la maison. Évidemment, on a mis ce truc dans la tombola. Et puis après, comme tes parents et truc, tu achètes des billets de tombola, on l'a regagné. Le roi du jour est en tout cas Jean-Marie Bigard jusqu'à 18h. On se retrouve après les infos de 16h. L'aurant routier sur Europe 1. On va se gêner. On va se gêner avec aujourd'hui Isabelle Motreau, Jérémy Ferrari, Gérard Miller, Jean-Marie Bigui. Bigui. Jean-Marie Bigui. Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigui. Jean-Marie Bigui, il est allé trop vite. Et Philippe Guélu. Bravo, Flour. Bravo. À ceux qui nous rejoignent. Ça vous fait quoi, Jérémy Ferrari, d'être avec des anciens comme ça ? Il n'y a que des anciens. Non, il y a moi. Tu n'es pas de la première fraîcheur. Non, mais tu te rends compte. Mais il pourrait être ton fils, c'est vrai. Tu as quel âge ? Jamais je pourrais avoir un fils comme ça. Il a 52 ans. Mais ma mère est plus jeune que toi. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux si elle t'a eu très jeune ? Ma mère a 45 ans. Tu es en train de la traiter de salope ? Tu vois que je ne pourrais pas avoir un fils comme ça, c'est possible. C'est vrai, on est tous des quinquas maintenant dans cette équipe. Facile, facile. Quoi ? Facile. Oui, vous êtes un quinqua nerveux, vous. Axel et Murat sont au téléphone. Bonjour Axel, bonjour Murat. Bonjour à tous. Bonjour Doran. Axel est un luxurmaire dans le Calvados. Il y a un joli casino, je crois, chez vous, Axel. Oui, c'est vrai. J'y suis allé une fois, je me souviens. Faites quoi dans la vie, Axel ? Je suis assistante dans une petite entreprise de travaux publics. Très bien, vous avez l'air contente. Ravi. Vous me sentez-vous. Quel temps il fait dans le Calvados aujourd'hui ? Aujourd'hui un peu frais, mais beau. Ce n'est pas vous qui avez gagné à l'euro million ? Je vais le dire. Hélas, non. Hélas, non. Mais vous allez peut-être gagner un week-end de deux nuits à l'hôtel 4 étoiles Thalasso, au spa L'Île-de-la-Lagune, un week-end à Saint-Cyprien. C'est pas mal non plus. Bonjour Murat. Murat, je ne connaissais pas comme prénom. Surtout Murat des Mureaux. C'est Murat. Vous avez déjà l'erreur il y a deux ans, Laurent. Parce que vous aviez déjà joué avec nous il y a deux ans ? J'avais appelé, non, pour juste raconter une anecdote, mais pas pour jouer. Pas pour jouer. Et j'avais déjà dit Murat à la place de Murat. Exactement. Je suis désolé. Ah, j'ai une mémoire. Comme quoi j'ai de la suite dans les yeux. Et que j'ai l'œil, il est un peu de meurette. Et je vous avais demandé pourquoi on dit Murat ? Et ça vient d'où ce prénom ? Parce que c'est un prénom qui vient de Turquie. Faites quoi dans la vie Murat ? Bah là, je suis jeune prof. Je fais ma première rentrée la semaine prochaine. Ah bon ? Là-bas au Mureau ? Exactement au Mureau. Je pense que ça va être rock'n'roll, mais bon. Prof de quoi ? Prof de sciences physiques. Prof de sciences physiques. Bah on vous souhaite une bonne rentrée. Murat, Axel, vous jouez pour un week-end à Saint-Cyprien. L'hôtel Thalassos Spa-Lalagune. Plus d'infos sur hôtel-hille-lalagune.com. Le compte Twitter de Vélib. Vélib, vous savez, ce sont les vélos qu'on peut louer dans Paris. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, non, ça, on le sait. On le sait. Allons à l'essentiel. On n'est pas con à ce point-là. Non, non, mais parfois, c'est vrai, parfois, vous allez à l'essentiel. Je parle, je m'adresse à tout le monde, moi, monsieur. Oui, d'accord. Il y a des gens qui ne savent pas encore que Vélib. Ils ne le savent pas, peut-être, dans cette ville où il y a ce formidable officiel de photos. Perpignan. Peut-être qu'ils ne le savent pas, là-bas. Bon, écoute. Alors, le compte Twitter de Vélib a publié hier une photo d'une célébrité. Un Vélib à la main. Qui s'appelle Middleton. Qui s'appelle Middleton. Oh, Axel a été plus rapide que Murat. Bravo, Axel. Elle a l'air contente, Axel, d'avoir gagné. C'est Pippa, effectivement. Pippa en Vélib. Pippa Middleton. Pas remarqué, elle a raison, c'est moins dangereux. 15 ans après, imaginez qu'elle passe sous le tunnel avec son Vélib. Elle peut se faire écraser. À l'Alma. Ce serait une malédiction sur la famille de façon incroyable. Il faut lui conseiller d'éviter les tunnels. Surtout que ça fait pile 15 ans. Axel, vous partez à Lux-sur-Mer. À Lux-sur-Mer ? À Saint-Cyprien. Elle est déçue, là. Qu'est-ce qui se passe, là ? Écoutez, Axel, on ne sait pas encore où vous partez. On est en train de regarder. Laurent met le doigt sur la carte. On va choisir. Allez-y. Je me suis trompé, je me suis trompé. Vous partez à Saint-Cyprien et vous partirez de Lux-sur-Mer, puisque vous habitez là-bas. Tout à fait, c'est très gentil, je vous remercie. C'est ce que j'ai voulu dire. Vous partez avec qui, Axel ? Avec mon mari. Thibaut. Thibaut. Vous l'embrasserez, Thibaut Murat. Je suis désolé. Pas grave, j'aurais entendu mon idèle de Jean-Marie Bigard. Mais les Turcs aiment beaucoup Jean-Marie et ses histoires de chiottes. D'ailleurs, c'est les Belges qui l'ont trouvé en premier, on dit les chiottes à la Turc. Ah bon ? Oui, c'est que 300 ans plus tard que les Turcs ont fait un trou. Mais sinon, ils chiaient par terre, comme tout le monde. Murat, puisque vous faites votre rentrée des classes, vous allez gagner, ça tombe bien, c'était cette semaine le cas pour tous les perdants, vous allez gagner un cartable Tans avec une trousse, toute une gamme de cartables, sacs à dos et trousses pour enfants de la maternelle au collège. Murat, ça peut être des enfants. Vous avez des enfants, Murat ? Et puis vous, peut-être, vous avez besoin d'un cartable, Murat. Il faut voir qu'on est ensemble. Le mec qui est prudent. Il est prudent. Allez voir sur internet, sur www.tans.fr, vous en saurez plus. Merci à tous les deux, Murat et Axel, on vous embrasse. Comment un Chinois a-t-il frôlé la mort en voulant faire plaisir à sa petite amie pour son anniversaire ? En prenant des risques. Oui, il a pris un risque, ça c'est vrai. Et en prenant une photo ? Non, non. Est-ce que c'est lié à un monument de Chinois ? Du tout. À la révolution chinoise. C'était l'anniversaire de sa copine, originaire de Shang King. Ah, Shang King. Voilà, il décide de lui faire une surprise pour son anniversaire, sa petite amie. Et là, ça a failli vraiment très mal tourner. Il vient la voir à ses tas. C'est en France ou en Chine ? C'est en Chine. Il a fait un feu d'artifice. Lui, il s'appelle Housseng, elle, elle s'appelle Li Wang. On leur souhaite beaucoup de bonheur. Et ça n'a rien à voir avec la poudre, avec les explosifs. Au caraport. Est-ce qu'il est arrivé par la fenêtre ? Pardon ? Par la fenêtre, il est allé dire bonjour par la fenêtre ? Qu'il a voulu rentrer chez elle par la fenêtre ou sur son balcon ? Non, mais il y a quelque chose comme ça. Par la cheminée, par la cheminée. Escaladé, il a escaladé. Non, non. Il était déguisé en dragon. Non, mais j'aurais pas loin de la surprise qu'a voulu faire Housseng à Li Wang. Il a fait du soin à l'élastique depuis le haut de l'immeuble. Il lui a fait en fait peur. Non. Au final, il lui a fait peur. Mais ce n'était pas le but au départ. Ah non, pas du tout. Au départ, c'était de lui souhaiter finalement un bon anniversaire. De lui faire une surprise. Mais oui, voilà. Et il lui a fait peur. Est-ce que c'est lié au fait qu'ils habitaient dans un immeuble ? Non. Ah, il lui a fait coucou, qui sait, alors qu'elle conduisait à du 180 sur l'autoroute. Non. Coucou, qui sait. Ça, c'est monsieur Paul. C'est lié à la fenêtre ? Non. Mais il s'était déguisé. Non. Est-ce qu'il a sauté de quelque part pour lui dire bonjour ? Non plus. Est-ce qu'il est passé par la cheminée ? Non plus. Il a escaladé quelque chose ? Il faut savoir qu'ils ne vivent pas ensemble. Non, non. Ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés, ils sont fiancés. Il lui a téléphoné. Il avait préparé un cadeau. Pas un cadeau, mais une surprise. Une surprise. Un colis. En elle volante. Un colis qu'il lui a fait livrer. Il s'est mis dans le colis, il est mort étouffé. Il n'est pas mort. C'est une bonne réponse de Jean Ben Guigui. Aidé par Pulide Geluc. Ah oui, attends. Ce Chinois a frôlé la mort il y a quelques jours après s'être fait emballer dans un carton pour être livré par la poste à sa petite amie. Il voulait arriver que sa petite amie ouvre le carton et il fait « Ouais, bon anniversaire ! » Bon, c'est une bonne idée, pourquoi pas ? Le problème, parce que vous n'avez pas toute l'information, le problème, c'est que comme elle n'était pas là à ce moment-là, les postiers ont glissé le colis sous la porte. Et le mec a été vachement râpé sur tout le dos. Non, non, ce n'est pas ça le problème. D'abord, le jeune homme originaire de Chongqing a demandé à un copain, à lui, de l'enfermer et de le faire expédier. Ce qu'il a fait. Dans leur hâte, ils n'avaient pas percé le paquet pour laisser le Chinois respirer. Mais ce n'était pas très... Là, il est au répertoire des morts très cons. Il n'était pas loin. Il n'était pas... Non, mais ce n'était pas très loin parce qu'il n'y avait que 30 minutes d'expédition. Sans que la poste et le livreur se sont trompés d'adresse. Et le carton est finalement arrivé au bout de trois heures. Il a perdu connaissance dans le carton. Là, au moment d'ouvrir son cadeau, Li Wang, qu'est-ce qu'elle découvre dans le carton ? Le corps inanimé de son fiancé. Je suis dit, offrir son cadavre à sa femme, c'est original. Non, mais il y a quand même des gens... Il y a deux catégories. Ceux qui ouvrent leur courrier tout de suite et ceux qui le mettent en pile et qui attendent. Qui c'est le fils qui dit « Bon, j'ai un colis, bon, je regarderai tout à l'heure. » Alors, heureusement, il n'est pas mort. On a réussi à le réanimer. Il dit « J'avais essayé de faire un trou dans le carton, mais c'était trop épais. » S'il a réussi à ne pas faire rater la surprise, c'est parce qu'il a crié quand même une fois qu'on l'avait réanimé. À peine on l'a réanimé, il a crié « Bon anniversaire ! » Je ne sais pas, moi, comment on dit « Bon anniversaire en chinois, Gérard. » Ah, c'est vrai ? Je vous donne des réponses. Je vous dis « Perpignan », vous ne l'entendez pas ? Je vous dis « Bon anniversaire en chinois », vous ne me croyez pas, Gérémie ? Guy Carlier aurait voulu faire la même blague aussi. Il sera avec nous la semaine prochaine. Je sais, il pourra vous la raconter. Ça lui a coûté votre cher en frais d'expédition. Qui a gardé, finalement, le chien Bire ? Donc, c'est une séparation ? Exactement. Il y a un homme et une femme qui se disputaient le chien. Qu'est-ce qu'il y a, genre ? Mais moi, j'essaye de faire avancer. Ce sont des acteurs. Un couple d'acteurs. Oui, on les connaît. Un couple d'acteurs, comme Vanessa Paradis et... Et voilà. Et les deux auraient gardé... Brad Pitt. J'ai Vanessa ? Non, c'est pas Brad Pitt. C'est une jolie d'appes qui a gardé le chien. C'est une jolie d'appes. C'est Vanessa Paradis qui a gardé le chien. C'est aucun d'appes, c'est pas eux. Oui, ils auraient été cons de garder le chien d'un couple d'autres acteurs. Surtout quand même si c'est... Alors, qu'est-ce que c'est pareil, dernièrement ? C'est Mission Impossible. C'est-à-dire ? L'acteur de Mission Impossible. Comment il s'appelle ? Le jeune trou, là. Tom Cruise. C'est pas Tom Cruise. Non, c'est pas lui. Est-ce que c'est un chien de garde, d'abord ? De garde alternée. Il y a une histoire, j'ai lu une histoire d'un couple qui se battait pour un chien. Ils n'ont pas d'enfant, ils avaient un chien. C'était même un chiot. Détail qui a son importance. Détail qui a son importance. Détail qui a été un mâle, parce que sinon c'était une chiotte. Et là, tout d'un coup, ça devient mon créneau. C'est Patrick Besson qui en parle dans Le Point. Écoutez, c'est les acteurs les plus connus au monde. Au monde ? Depuis cet été. Pour un chien. On a même parlé hier de leur séparation. C'est le mec de Twilight ? C'est le mec de Twilight. C'est Pattinson, oui. C'est Pattinson. Et elle ? Et elle, c'est... Oui, elle est magnifique. Elle s'appelle... Kristen Stewart. Il faut tout leur dire. Elle a du chien. Et je ne savais pas qu'ils avaient un chien, alors. Et qui garde le chien ? C'est elle. C'est lui qui garde le chien. C'est dégueulasse. Robert Pattinson garde le chiot. Bire aux grandes dames, évidemment, de Kristen Stewart. C'est qui qui a décidé la justice ? Ils ne sont pas mariés. Ils ne sont pas mariés. Mais comme lui a gardé la maison, il a gardé le chien, Robert Pattinson. Et c'est surtout elle... Moi, j'aurais pris la maison, franchement. Moi, ça, je le sais qu'elle a fauté. C'est elle qui a fauté avec le metteur en scène. Avec son réalisateur. Voilà, avec son réalisateur de 41 ans. Et dans Blanche-Neige et le chasseur. Ça, je le sais. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous étiez sur le tournage ? Oui, bien sûr. J'attendais ça. Je riais à l'avance. C'est le truc où Ben Guilhier, il sait troll, c'est énorme. Bire, ça veut dire ours, ça, non ? Oui, normalement. B-E-A-R. Ours. Appeler un chien ours, c'est bizarre. Ça fait des... Psychologiquement, je pense que... Ça fait des dégâts. Je pense que c'est très mauvais. Moi, j'ai beaucoup de chiens en thérapie. Je pense que tu as un avis là-dessus. Il faut les appeler... Prenons tout à fait normaux pour des chiens, par exemple. Nicolas Joël. Voilà, Nicolas Joël, c'est un très, très bon nom pour un chien, par exemple. Oui, et puis en plus, ça se prononce vite, c'est ça qui est bien. Nicolas Joël, venez ici. Nicolas Joël va chercher la baballe. Non, mais enfin, écoutez, attention, vous ne savez pas qui c'est encore Nicolas Joël. C'est le directeur de l'Opéra, Nicolas Joël. Ah, ben alors, vous allez peut-être pouvoir répondre à la question. Nicolas Joël est candidat à un second mandat. Stéphane Lissner veut son poste, ainsi que Serge Dorni. Quel poste ? L'Opéra de Paris. Le poste d'administrateur de l'Opéra de Paris. Bonne réponse de Jean-Bendigui, bravo. Et Stéphane Lissner est à la Scala de Milan. Ah voilà, ça, c'est de la culture, alors. Stéphane Lissner est à la Scala de Milan. Exactement, et il voudrait diriger l'Opéra de Paris à la place de Nicolas Joël, qui lui veut un second mandat. Mais Jean était petit rat à l'Opéra ? Non, mais j'ai joué avec Stéphane Lissner comme l'administrateur. Il n'était pas petit rat à l'Opéra, il était petit gros à l'apéro. Est-ce que je peux vous dire le plaisir que j'ai eu ce matin au bistrot, à côté de la station, de rencontrer notre ami Gueluc ? Ça m'a fait un plaisir formidable de le revoir, parce qu'il nous manque quand il n'est pas là. Ah oui, parce que si je vous manquais quand j'étais là, ce serait une raison de ne pas venir. Ce serait emmerdant, oui. Non, et en plus, il a posé pour me vendre toute une collection du chat, plus d'applications. Vous savez ce que je lui ai vendu ? Mais non, au contraire, pas vendu. C'est l'application du chat, l'application iPhone. Il y a deux ans, vous m'avez dit, faire une application du chat sur iPhone, c'est très bien, mais pourquoi vous ne la faites pas gratuite ? Eh bien, elle est gratuite maintenant. Et qu'est-ce que ça te rapporte ? Rien. Ça m'étonne. Mais tellement de bonheur à ceux qui l'ont. Chaque jour, un dessin inédit. Chaque jour, des nouvelles vidéos. Mais c'est toi qui l'ai fait, tous les matins ? Non, parce que j'ai essayé de sous-traiter avec des humoristes pakistanais dans la cage. Ça marche pas ? Mais oui, je ne comprends pas les gags qu'ils font. Après, je vais les traduire, tu vois. Ça ne sert à rien. Allez, d'autres questions après la pub ? Gérard, comment vous nous avez dit, comment on dit « bon anniversaire » en chinois tout à l'heure ? Pourquoi ? Vous essayez de me piéger. Je vais vous le dire. Je vais vous le redire. Xiling Flan Klang. Hola, bon anniversaire en chinois. Jou ni sheng je kwaile. Voilà. Eh bien, excusez-moi, c'est pratiquement pareil. C'est une question d'acc... Alors, excusez-moi, ça, c'est du chinois doux, ça. C'est du mandarin, ça. C'est du mandarin, ça. Ça n'a rien à voir. Rien à voir avec ce que j'ai fait. Amenez-moi un chinois, vous verrez s'il ne vous comprend pas. Vous êtes livrés dans trois heures. Mais il arrive dans un carton aussi. Ce n'est pas sûr qu'il ne soit pas inanimé. Si on en croit l'association de consommateurs allemande, Stiefung Werenthest. Vous pouvez nous dire comment on dit vraiment « association de consommateurs » en allemand ? Non, 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 mais c'est le nom de l'association de consommateurs en question. Elle s'appelle Stiefung Werenthest. C'est bon anniversaire en allemand. Et les résultats de cette association, de l'enquête de cette association, sont publiés par Que Choisir ? Et si on en croit cette enquête, on doit énormément se méfier de quelque chose dont on ignorait jusque-là que c'était toxique. Ah oui, ça je sais. Les poignées de valise. Les poignées. Les poignées de valise. Bonne réponse. Et si un Chinois mort dans la valise, c'est encore pire. Pas toutes les poignées de valise, je vous rassure, mais certaines marques. C'est mon sketch de la chauve-souris. Pourquoi ? On va effrayer absolument tout le monde. Tout d'un coup, tout le monde va regarder sa valise de travers en disant « est-ce que je ne suis pas en train de m'empoisonner ? » Moi, je vais en avertir mon majordome, et je me félicite de ne jamais lui serrer la main depuis tant d'années. Il a des gants, lui, il fait gaffe, il sait que c'est mortel une poignée de valise, il n'est pas con ton majordome. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Combien de temps il faut tenir une poignée pour qu'elle soit plutôt toxique ? Non, il faut qu'on la suce, en fait c'est pour les gens qui n'ont pas de bras, c'est dangereux pour les gens qui n'ont pas de bras, qui sont obligés de porter les valises avec les dents. Et de sucer en permanence la poignée. Voilà, moi je trouve qu'il faut un peu de détails, tu vois. Si tu suces la poignée de sa valise pendant plus de 4 heures par jour, pendant 10 ans, tu risques une légère intoxication. Tu vas avoir un petit rhume, mais qui se soigne très bien en 8 jours. Non, 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 c'est cancérigène. Bon, alors il y a quand même un spécialiste qui dit « attention, attention, sur la poignée télescopique où le temps de contact est le plus long, les tests n'ont relevé que des concentrations beaucoup moins fortes de groupe talate. On peut se dire que si on touche une valise une heure, une fois par mois, ça n'est pas grave. » Non, on voyage plus. « Tiens, tu portes ma valise ? » Ah non, je suis à 57 minutes, là, je vais pas pouvoir le... J'ai compris pourquoi j'ai mis 6 jours à récupérer ma valise en rentrant d'Italie. Ah oui ? Les gens sont méfiés. Il a regardé. À qui, Kirk et Iléana, c'est la question suivante. Vont-ils succéder ? Alors, est-ce que c'est du domaine du sport ? Du tout. Est-ce que c'est dans un musée ? Et vous devriez le savoir. Non. Série télévisée. Non plus. On devrait le savoir. Cinéma. Famille royale. Et d'ailleurs, si vous aviez un poil d'intelligence, de QI, d'esprit, de réflexion, de consens... Oui, mais c'est ça, cracher nous à la gare, tant que vous y êtes. Est-ce que c'est du domaine culturel ? Est-ce que ce sont des personnages... Ah non, mais attends. Culturels ou pas ? Non, non, ce sont des personnages qui existent ou ils sont fictifs ? Non. Ils sont symboliques du rapprochement Est-Ouest. Cœur qui est américain. Est-ce que ce sont des poupées ? Non. Ils font partie d'un dessin animé. C'est tellement évident en plus. Redites les noms. Redites les noms. Un dessin animé. Kirk et Iléana sont en train actuellement de succéder à... Ce sont des mascottes. Non. Ils ont des noms de famille ces gens ? Non. Ils n'existent pas. Ce sont des personnages de bandes dessinées. Du tout. Soyez prédévision. Ce sont des êtres vivants ? Non plus. Non, on l'a déjà dit. Ils existent. Qu'est-ce qu'il veut dire ? On ne comprend rien. Ils existent. C'est pas un moment où ils parlent. Vous, vous ne comprenez rien. Je vous assure. C'est l'âge. Ça commence à... Vous avez moins de cellules qui travaillent. Mais si vous réfléchissiez un peu... Ce sont les voix des GPS. Pas du tout. Dans les voitures. Est-ce que c'est du dessin animé ? Non plus. Est-ce que vous pensez sérieusement qu'en réfléchissant simplement à ces deux prénoms, on peut trouver la solution ? Oui, évidemment. Kirk et Iléana sont en train de succéder. Ce sont Kirk Douglas et Iléana qui sont les deux plus vieilles personnes des Etats-Unis. Pas du tout. Acteurs. Non. Mais les Etats-Unis sont concernés. Mais ça a à voir avec la campagne électorale américaine. Pas du tout. Ce sont bien des personnages qui n'existent pas. Ce ne sont pas des personnages. Ce sont des vraies personnes. Des ouragans. Ce sont des animaux. Des gens métalloriques. Ça va succéder à Isaac. Excellent réponse de Jean Ben Guigui. Bravo. Bravo Jean. Ah oui. Voilà quelqu'un d'intelligent, vous voyez, Gérard Miller. Je suis de la famille d'Isaac qui m'a donné les... Iléana, c'est une tempête. Kirk, c'est un autre ouragan qui est en train de se former au milieu de l'océan Atlantique qui vont succéder à l'ouragan Isaac. C'est quoi la différence ? C'est quoi ? C'est quand qu'on est une tempête et c'est quand qu'on est un ouragan ? Mettez-vous sur la plage, vous verrez la différence. Ah bon ? Une tempête. Vous risquez de rester sur la plage alors qu'un ouragan, vous risquez d'être emporté. Jean-Marie, vous voyez, un ouragan, c'est plus fort qu'une tempête. Et puis franchement, si Stéphanie de Monaco avait chanté comme une tempête, ça aurait bien moins que comme un ouragan. Vous voyez ? J'ai la réponse, moi, à vos questions. Je comprends maintenant. Deux usines vont être construites en Chine, dont une d'ailleurs à Shanghai. Je sais, Air France. Air France, bonne réponse de Jean-Marie Liga. Mais tu vois, là vous êtes contents, Laurent, parce qu'ils ont trouvé la réponse tout de suite. Mais en même temps, ces séquences, vous n'allez jamais la mettre dans un best-of. Poser une question, avoir la réponse tout de suite. Si, parce que Gérard va nous dire comment on dit Air France en chinois. Qui s'est rendu mercredi au Cap de Bonne Espérance, si on en croit le Figaro ? Un homme politique. Une femme politique. Oui, enfin, c'est pas Royal. Ségolène Royal, bonne réponse de Jérémy Ferrari. Elle n'a plus que ça à faire. Le Cap de Bonne Espérance pour Ségolène Royal. Il paraît que Valérie Trevailor était derrière pour la poussette. Moi, j'y suis allé au Cap de Bonne Espérance. C'est très, très beau. Ah bah oui, ça fait un drôle d'effet. On a l'impression qu'on est au bout du bout du bout du bout, quoi. C'est où exactement ? En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. En Afrique du Sud. L'autre, c'est Magellan. C'est le détroit de Magellan. Ah non, c'est au-dessus. C'est au-dessus. Et en bas de la... C'est une parenthèse africaine que s'est offerte Ségolène Royal, la présidente de Poitou-Charente. Elle est allée là-bas, évidemment, pour le 24e congrès de l'International Socialiste. 160 partis socialistes, travaillistes et sociodémocrates réunis en Afrique du Sud. Mais là, c'était un petit plus qu'elle s'est offert d'aller au cap de bonne espérance. Elle mérite la pauvre. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces livres qui sortent là sur elle et Vanéry Trevailor ? Surtout sur Traveller, qui sont quand même des livres à charge. Je trouve ça désagréable. Je trouve que vraiment, elle n'est quand même pas celle qui mérite... Non, ce n'est pas des livres à charge sur elle. C'est des livres qui racontent ce qui s'est passé entre elle, Ségolène et François Hollande. Ça veut dire qu'ils la rendent extrêmement antipathique. Soyons sérieux. Non, mais ce qui est fou, c'est que le Nouvel Obs, Marianne ou L'Express ou je ne sais plus lesquels, fassent leur coup là-dessus. Ça fait de l'argent, c'est du people. Avant, c'était les magazines people qui faisaient ça. Bien sûr. Mais maintenant, voilà, on va tous être... Ce n'est quand même pas nous qui avons inventé le tweet de Valérie Trevailor. Oui, mais enfin, tu vois, il y a quelques années, ça se serait arrêté là, quoi. On apprend quand même des trucs... Pareil au Ségolène Royal, on comprend qu'elle ne se serait jamais présentée à la présidentielle en 2007 si elle n'avait pas, à ce moment-là, déjà compris qu'elle était trompée par son mari et Valérie Trevailor. C'est une vengeance de s'être présentée en 2007 à la présidence de la République. Ça change quand même l'histoire politique de ce pays. Je suis désolé. Parce qu'avant, on ne le savait pas. Ça fait tout de même deux cas où c'est des histoires de cul qui gèrent l'histoire. Parce que DSK qui ne se présente pas à la présidentielle, c'est une histoire de cul. Maintenant, c'est pour Ségolène Royal. Mais déjà, la fin de Kennedy, c'était une histoire de trou de balle, si je me souviens bien. On n'en sortira pas. Et si Kennedy avait mis une capote, il serait toujours vivant. Exactement. À ce propos, tiens, aujourd'hui dans la presse, quelqu'un utilise cette phrase de François Mitterrand. Une très belle phrase. « N'offense pas qui veut ». Qui utilise aujourd'hui dans la presse cette phrase de François Mitterrand ? « N'offense pas qui veut ». On vient d'en parler, c'est Ségolène Royal. Du tout. Ah non, Anne Sinclair. Anne Sinclair, j'ai confond les deux. Anne Sinclair, bonne réponse. On se brouille la tête avec le pifolage. Tu vois comment on se brouille la tête. Il confond les deux. Mais alors, l'histoire qu'on nous a racontée chez DSK, c'est beaucoup plus compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une première interview d'Anne Sinclair dans « Le Parisien » aujourd'hui. On lui demande à propos des téléfilms sur l'affaire et sur les livres qui sortent sur l'affaire DSK. On lui demande ce qu'elle en pense. Elle dit « Mitterrand avait une très belle phrase. N'offense pas qui veut ». Eh bien, je ne comprends pas cette phrase. C'est-à-dire ? Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de raconter des saloperies sur quelqu'un pour que ce quelqu'un se sente blessé, offensé. C'est-à-dire que tu peux dire des méchancetés ou tu peux dire des vilainis sur quelqu'un. Ils ne se sentent pas forcément offensés par celui qui les lui dit. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne peut être offensé par quelque chose que quand ça vient de quelqu'un dont on estime que les propos peuvent être offensants. En gros, c'est la baffe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Voilà ce que ça veut dire. Ah bah dis-donc Mitterrand. D'accord. Il est décevant. C'est exactement ce que j'explique. Non, non. Toi, tu parles de l'offensé qui ne veut pas. C'est exactement ce que j'ai dit. C'est-à-dire que si effectivement quelqu'un que tu n'estimes pas, un crétin ou n'importe qui, dit des méchancetés sur toi, tu ne te sens pas forcément offensé. Ça, comme ça, c'est plus clair. Mais vous l'avez dit de façon moins claire tout à l'heure. Je l'ai dit en français. Allez vous engueuler dans la rue, on a une émission à faire, nous, d'accord ? N'explique pas qui veut. Quel point commun ont. Alors là, c'est intéressant. Ah, pour une fois. Voilà un aveu qui nous fait plaisir, Laurent. Après une heure et demie d'émission, voilà quelque chose d'intéressant. C'est la chanteuse Jeanne Chéral et le groupe de rock français Lajari. Ils ont adapté ou chanté tous les deux à un même auteur. Alors allez-y. Non, ils soutiennent les Pussy Riot. Ils ont fait une chanson de soutien à ces chanteuses russes. Alors Jeanne Chéral, c'est vrai, elle a fait une chanson pour soutenir les Pussy Riot. Mais on peut peut-être rappeler qui sont les Pussy Riot, Gérard ? Ce sont des punks russes qui ont, soi-disant, fait une provocation dans une église orthodoxe. C'est une provocation qui ne mérite évidemment pas la prison. Ils ont, à un moment donné, fait une prière anti-Poutine dans une église. Et l'église orthodoxe aurait fait pression pour qu'on les condamne. Et Poutine aurait été offensé à ce moment-là. Poutine aurait été offensé. Elles sont condamnées à plusieurs années. Ne pense pas qu'il veut. Et elles ont été condamnées à plusieurs années de camps de travail. Donc déjà, c'est extraordinaire de penser qu'il y a encore des camps de travail dans cette Russie supposée démocratique. Mais au moins, ça les occupe. Au moins, ça prouve qu'il y a du travail. En France, on a des camps de chemin. Ce sont des punks féministes aussi. Il faut quand même le préciser. Alors ça, ça, d'accord, c'est parfait. C'est pour Jeanne Chéral. On a d'ailleurs la chanson de Jeanne Chéral à propos des Pussy Riot. C'est pas mal. Le groupe français dont je vous parle, le groupe rock, Lajari, eux, c'est pas pour les Pussy Riot qu'ils ont fait une chanson. C'est un truc politique ? Alors, c'est pas tout à fait politique. C'est du soutien ? Le point commun, c'est qu'ils soutiennent l'un et l'autre des gens qui sont en prison. Oui, ils sont en prison. Alors, c'est celui... Oui, Gérard. Wikilead. Le leader de Wikilead. Julien Assange. Oui. Pas du tout, Gérard. Mais pas en prison. Dans quelques minutes, ma petite fille, Margot, que vous connaissez, dont vous êtes le parrain, a demandé, parce qu'elle rentre pour la première fois à l'école la semaine prochaine. Elle va avoir bientôt trois ans. Elle a demandé si elle pouvait venir écouter parrain à la radio et m'écouter aussi. Donc, elle va venir avec sa mère. Je voudrais qu'elle garde de ce passage dans l'émission l'image d'un père honoré, respecté, dans la parole banque, qui n'est pas sans cesse moquée. Dès que la petite est là, on fait un effort. Vous lui posez des questions simples. T'as bien fait de nous le dire, tu vois. Elle va s'en souvenir, la petite, je te le dis. Tu amènes la petite à Jean-Marie Bigard. Elle va s'en souvenir de ses trois ans. Laurent, on est d'accord, vous lui posez des questions simples. C'est son baptême bientôt. Au mois de novembre, j'ai noté la date. Je serai le parrain républicain. Mais des questions qui ont l'air compliquées pour la petite, mais qui sont simples pour le père. Par exemple, qui est le président de l'Allemagne ? Et il va dire Angela Merkel ! Bravo papa ! Attends, c'est ta fille ou ta petite-fille ? Bon, vous n'avez pas trouvé. C'est ma fille, excuse-moi. Le coup de pied de l'âne. Non mais attends, mais déjà que ta femme pourrait être ta petite-fille. On ne s'y retrouve plus. Non, alors, pour répondre à la question, je me demandais si ce n'était pas cette jeune femme qui est en prison au Mexique. Qui est la femme de Gérard Ménère ? Florence Cassez. Florence Cassez, voilà. Excellente réponse d'Isabelle Motreau, heureusement qu'elle est là. Ça s'appelle Casser la voix. Alors, ça s'appelle, non, ça s'appelle Marque d'amour, la chanson du groupe La Jarry. Et c'est elle qui a écrit les paroles, Florence. Ah oui, c'est ça. Elle s'est écrit sa propre chanson, mais c'est un groupe de rock français. Est-ce qu'on l'a, le groupe aussi ? On l'a aussi, alors. Ils sont beaux, ils reçoivent tout. Vous aviez fait, je crois, Philippe, la même chanson pour Madame Dutroux, hein ? Oui, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu très peu d'albums. C'est bien de faire des chansons pour les gens qui sont en prison, Gérard. Oui, c'est encore mieux quand ils se sont libérés, mais oui, c'est bien déjà. Vous croyez que ça n'a pas aidé ? Non, non, mais je suis tout à fait pour. Moi, je trouve qu'on renoue avec une tradition qui me semble très respectable, effectivement, d'artistes qui s'engagent pour des causes qui sont évidemment justes. Je pense que c'est plus porteur ce qui se passe pour les poussériotes, parce que je crois vraiment que ça va nuire quand même à Poutine, dans l'image internationale. Vous croyez que le fait que Jeanne Chérald fasse un disque en France, ça va nuire à Poutine ? Attends, quand Poutine a appris ça, il allait comme ça. Je vais vous donner l'adresse des marques. Le fait qu'il y ait un tel mouvement d'opinion contre Poutine, le fait qu'il y ait un tel mouvement d'opinion contre Poutine, je pense que politiquement, s'il y a des erreurs, ça arrive, je crois que c'est une vraie erreur politique, une injustice absolue, une erreur politique d'avoir enfermé ces jeunes femmes. Je suis d'accord, Gérard, mais avant que ta petite fille soit là, on peut dire que si ça avait été Bono qui avait fait la chanson, ça aurait plus de poids que Jeanne Chérald. Non, mais bien sûr, ça s'inscrit dans un mouvement. Il y a eu des manifestations dans le monde entier. Jean-Marie, vous devez aimer cette chanteuse, vous. Pourquoi ? Bigard et Jeanne Chérald ! C'est quand même deux marques qui sont faites pour s'associer. Vous vous en êtes dans votre procès avec les ministères qui restent à cacher ? Ça n'avance pas, c'est long, c'est très très long. Tu sais bien, il n'y a pas de justice en fait, tu vois bien. Tu fais des procès à tout le monde. Oui, c'est ça. Même à Lotus, je crois, parce qu'il traite le même sujet que toi souvent dans... Non, ça ne fait pas rire alors. Au contraire, Lotus m'envoie des rouleaux. Pourquoi t'as porté plainte ? Il te déroule le tapis blanc. Non, je n'ai pas porté plainte, j'ai assigné. Attends, et c'était quoi ? Parce que toutes les cinq minutes, on me demande si je fais partie de la maison. Bigard, Bigard, le roi du steak. On a raconté la loi. La star du steak haché. Moi, j'ai porté plainte contre Ferrari. On va voir ce que ça donne. Avec une petite différence, c'est que si par exemple, on utilisait ton boulot, comique, machin, tout ça, puis Ferrari existait avant toi. Oui, mais je veux dire, Bigard, ils ne s'en servent pas pour faire marrer. Tu ne vends pas un steak en faisant rire les gens. Tu rigoles. Quand tu fais Bigard, Bigard, c'est un garçon. Là, tout le monde est mort de rire. C'est un garçon qui parle. Il a une voix goyeuse qui chante et il dit que c'est la star. Non, la star, c'est moi. Ce n'est pas le steak. OK ? Mets un steak sur scène, il ne fera rire personne. Il fera rire. Essaye. Ce n'est pas lui qui te raconterait les chiottes de l'avion. Rien. Un tube de l'été. Adèle, set fire to the rain. Un extrait de son dernier album. Vous connaissez certainement l'animateur producteur français Cyril Viguier qui réalise quelques documentaires après avoir tenté une émission la saison dernière sur France 3. Il y a un documentaire sur François Hollande qu'il a préparé. Mais il y a un autre documentaire dans lequel il a un scoop puisqu'il a réussi à interroger une dame âgée de 90 ans qui ne s'était pas exprimée en public depuis très très longtemps. De qui s'agit-il ? C'est la mère de... Annie Cordy. Non, non. Annie Cordy, on l'entend comme on veut, Annie. Et je ne suis même pas sûr qu'elle ait déjà 90 ans. Ce n'est pas une chanteuse ? Ce n'est pas une chanteuse. Est-ce que c'est une mère ? La mère de quelqu'un de célèbre ? Non. C'est une activité pendant la guerre ? Non. La femme d'un dignitaire nazi ? Non, non. Une femme politique ? Une femme politique ? On peut dire ça. Oui, oui, oui. On peut dire ça. On peut le dire, mais est-ce qu'on va le dire ? Est-ce qu'on le dit ? Est-ce qu'on le dit ? C'est ça que je... Elle n'est pas arrivée, la petite ? Non, elle n'est pas arrivée. On peut le dire, connard. Alors, elle a été dans l'ombre de grands politiciens ? Dans l'ombre... Oui ! C'est une journaliste ? Oui et non. Son nom est internationalement connu. Madame quelque chose. C'est Madame quelque chose. Et depuis combien d'années, elle n'a plus rien dit ? Oh bah, ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on ne l'a pas entendue. Et c'est son mari. C'est une veuve célèbre. C'est une veuve célèbre. Voilà, donc c'est son mari qui était très connu. Elle a 90 ans. Elle est, je vais vous aider, c'est un petit indice, elle est passionnée d'astrologie. Et elle ne s'est pas exprimée depuis très très longtemps. Et Cyril Viguier a réussi à... C'est madame Nostradamus, la femme de Nostradamus. La femme de Nostradamus. Qui n'a que 90 ans. Si on trouve l'activité de son mari, on va s'approcher de la réponse ? Si on arrive à trouver qui était son mari, on va la trouver. Oui, bien sûr. Son mari, évidemment, était un grand homme politique. Ah oui, oui, oui. Est-ce que c'est madame Mendes France ? Qu'on l'aime ou pas, c'était un grand homme politique. Ah, on peut ne pas l'aimer. On peut ne pas l'aimer. Gérard, je pense que vous ne l'aimiez pas beaucoup. Il était français. Madame Pinochet. Il n'était pas français. Madame Pinochet. Ce serait pas mal l'interview de madame Pinochet. Mais non, non, non. Non, non, parce que je ne l'aime pas beaucoup. Donc c'était vraiment un méchant, un salaud. Est-ce qu'on peut avoir de la haine pour lui ? Non, c'est un président américain. Non, c'est un asiatique. C'est un président américain. Mais la femme de Johnson ? Non. Lyndon Johnson. La femme de Carter, la femme de Nixon. Non, non. Non Sirigan. Non Sirigan. Non Sirigan. Bonne réponse de Philippe Gueluch. Ah bah ça alors. Elle a 90 ans, Non Sirigan. Ah oui. Non Sirigan. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un documentaire, évidemment, sur les républicains et sur le congrès républicain en ce moment, sur Mitt Romney. Et elle n'est pas venue, la voeve de Reagan, à ce congrès. Sauf qu'elle a quand même répondu, en revanche, aux questions de Cyril Viguier dans un docu consacré à Mitt Romney, peut-être le futur président des Etats-Unis, s'il arrive à gagner contre Barack Obama. Vous croyez que c'est possible, Gérard Miller ? Pour l'instant, non. Je ne crois vraiment pas. Moi, je crois que tout est possible. Je crois qu'on ne peut pas donner de véritables prévisions sur les résultats aussi loin de... Sauf si on est doué en astrologie comme Madame Reagan. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle en dit alors ? C'est vrai qu'elle, vraiment, elle donnait à son mari des conseils astrologiques pour qu'il prenne ses décisions. Vous n'aimiez pas trop, Reagan, Gérard ? Non, je vois mal comment on pourrait l'aimer. Ça a été un terrible président. C'est la même époque que Thatcher. C'est vraiment ce qu'elle a dit. On le paye encore, tout ça. Bien sûr. Voilà, on le paye encore, Laurent. La financiarisation du monde, c'est Reagan et Thatcher. Bien sûr. Tout le monde s'en fout, mais on arrête. On s'en va. Elle va arriver, cette petite ? C'est vrai. Peut-être qu'elle ne marche pas encore. Vous l'avez vu très récemment. Elle court. Elle est superbe. Mais ça, c'est bizarre. On est inquiets. Gérard, enlève tes lunettes et ta fille. Elle n'arrive pas. Je crois, Gérard, que la voilà. Sortez la vie du carton. La petite Margaux, ma petite fille. Elle est trop l'une. Bonjour. Bonjour, Marc. Elle n'arrive pas encore. Elle n'arrive pas à faire ça. C'est celle qui est dans les bras de l'autre, la petite. C'est la plus jeune des deux. Non, mais pour qu'on se repère. Ne te trompe pas, Gérard. Gérard Miller, qui est le nom du président actuel de la République en France ? Le président actuel, et d'ailleurs ma fille le saurait, c'est François Hollande. Bonne réponse, Gérard Miller. Bravo, Gérard. Quel talent. C'est sans discussion possible. Vous nous donnez les scores, Laurent. Gérard Miller, 18 bonnes réponses. Oh là là. Il est largement en tête. Elle peut être fière, celle-ci. Oh là là, oui. Quand je pense que moi, je n'ai qu'un seul point. Il a 17 points d'avance sur moi. Elle a l'air perplexe. Elle n'a jamais vu une émission. Elle n'a pas l'air très vive, je trouve. On arrête le contrat, on peut recommencer à être normal. Oui, parce qu'on perd de l'audience. On perd du temps et on perd l'audience. Ça y est, elle marche. Qui ? Anaïs, il y a longtemps qu'elle marche. Ça fait deux ans qu'elle marche. Elle doit être loin alors. Il faudra bien quelqu'un pour pousser la chaise roulante de Gérard dans pas longtemps. Donc écoutez, soyez gentils, il y a sa fille. Et en plus, c'est ma fille. Alors faites attention à ce que vous dites quand même. Vous aimeriez que je me moque de votre femme, vous ? Tu peux. Jean-Bengui ? Non, tu peux, tu peux. Qu'est-ce qu'elle fout, elle fait un Scrabble à cette heure-là ? Non, je ne sais pas ce qu'elle fait. Elle doit faire de la peinture, du jardinage, du ménage, je ne sais pas quoi. On l'embrasse, Sylvie. Non, pas tous. C'est vrai, on connaît les épouses de tout le monde. À part Jérémy. Ah ben si, je connais. Moi, je la connais. Tu l'as vue il y a une semaine, je vous remercie. C'est vrai, je l'ai vue. Marie, elle s'appelle. Et alors, comment elle est ? Elle est charmante. Oh non, mais là, on est en train de briser le cœur de toutes les fans de Jérémy Ferrari. Ah bon ? J'ai dit que j'avais une femme, pas que j'étais fidèle. Non, mais c'est surtout non, mais c'est pas lui le tombeur. C'est plutôt de sa mère, non, qui a beaucoup de fanatiques. Ah ben c'est sympa pour la copine de sa mère. C'est sympa pour moi aussi. Tu fais deux heureux d'un coup. Oui, tu viens de faire plaisir à tout le monde là. Dans ce métier, on est tous toujours célibataires, n'est-ce pas Gérard ? Non. Pas du tout. Vous Philippe ? Non, mais non. Qu'est-ce que vous voulez ? J'en ai parlé, donc je ne peux plus me rétracter. En plus, j'ai témoigné dans un film réalisé par Gérard Miller. Sur votre fidélité. Sur la fidélité. Oui, absolument. Tout le monde va le voir. Je l'ai choisi comme prototype de l'homme fidèle, dans un documentaire que j'ai fait avec Anaïs. C'est pas vrai. Sur le désir, et je l'ai pris comme prototype. Mais qu'est-ce que vous en savez ? Mais oui, ils se connaissent un peu. D'abord, nous avons travaillé ensemble, pendant plusieurs années. Tu sais pourquoi il le sait ? Parce que Dieu sait qu'il a essayé avec la femme de Gueluc. Non, mais on s'est retrouvé. Elle a toujours dit non. Non, on s'est retrouvé très souvent, après des émissions tardives, dans Paris, tous les deux. Et je le remarquais. Il ne voulait pas venir avec toi. Il ne jetait même pas un regard sur une autre femme. J'ai cru pendant très longtemps qu'il était attiré plutôt par les hommes, je dois te le dire. Lorsque j'ai rencontré ton épouse, j'ai compris que tu n'étais attiré que par une seule femme. Par elle. Oui, absolument. Mais pour les regards, c'est pas vrai. J'arrive à regarder très vite de côté. Jean-Marie, Jean-Marie, vous êtes fidèle ? Absolument. Moi, je pense que quand on est comblé, on est fidèle naturellement. Je pense qu'il a raison. Mes yeux ne voient pas autre chose que ma femme. Et je le fais sans effort. D'un autre côté, elle est espagnole aussi. Donc, si jamais je m'essayais à ça... D'autant que les femmes, vous le dites, dans votre spectacle, ont une sacrée intuition. Elles sentent quand il y a un danger, Jean-Marie. Bien sûr, elles ont une réelle intuition, les femmes. C'est quand même pas un hasard, quand même, que tu rentres en retard le soir. Tout d'un coup, pourquoi ? Pourquoi elle te dit « je t'ai imaginé qu'une autre femme ? » Pourquoi ? Ça n'a rien à voir avec le rouge à lèvres que tu as au bout de la bite. Elle ne l'a pas vue encore. Elle ne l'a pas vue. C'est l'intuition. Elle sent. Elle voit clair au travers de nous, les femmes. Moi, après la façon dont tu sais parler des chiottes, j'adore comment tu parles des femmes, Jean-Marie. Allez, on se retrouve dans un instant, après les titres de 17h. Et le repas ? On va se gêner. Gérard Miller ! Applaudissez-le, sa fille est là. Elle fait le semblant. Bravo, Gérard. Gérard Miller ! Bravo, Gérard. Nous sommes fiers d'être ton ami. Philippe Gueluc ! Bonjour ! L'applaudissez pas trop, sa femme est là. Jean-Marie Bigard ! Isabelle Mautreau ! Jérémy Ferrari ! Et Jean-Benguidi ! Bonjour ! Voilà l'équipe qui va vous affronter, Magdalena et Thomas. Bonjour ! Bonjour ! Un match parisien. Vous êtes tous les deux à Paris. Dans quel arrondissement, Magdalena ? Dans le deuxième. Quel métier faites-vous ? Je suis chargée de production. Chargée de production. Un peu dans notre métier alors ? Pas vraiment, plutôt les expositions mais... Ah bon, dans les expositions. On peut très bien nous exposer aussi si vous le souhaitez. Avec plaisir. Quel genre d'expo vous avez faite récemment ? Là, on est en train de préparer une expo à Lille, sur la fête foraine. Sur la fête foraine. Très bien, l'art forain. Exactement. Thomas, faites quoi vous ? Moi je suis entrepreneur, j'ai créé ma société de communication sur les réseaux sociaux. Bonjour à tous. Bonjour. Thomas, ça s'appelle comment votre société ? Weepik. W-E-P-2-E-K. Voilà, comme ça vous en profitez, puisque vous êtes dans la com, autant profiter des médias et d'Europe 1. Magdalena, Thomas, vous allez peut-être partir à Saint-Cyprien à condition de répondre à cette question. Il y a longtemps qu'on n'avait pas parlé d'elle. Je parle de Jeanne-Marie Lecalvé. Et son nom est à nouveau cité dans la presse aujourd'hui. C'est la doyenne des Français qui est décédée. De qui s'agit-il et pourquoi en parle-t-on aujourd'hui ? C'était la mère Denis qui... Oh ! Ah oui, allez-y Thomas. C'est la mère Denis et on en reparle peut-être avec la disparition de Madame du Souchois qui était... Germaine de chez Luce-Tucru. Germaine de chez Luce-Tucru, voilà. Bravo, bravo Thomas. Non, là on vous l'accorde. Bravo. Oui, le piège, c'était de dire c'est Germaine de chez Luce-Tucru. Non, 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 non. Germaine, elle s'appelait Maggie Duchossois. Duce-Tucru, d'ailleurs. Pas Duchossois, Duchossois, ce qui n'est pas pareil. Elle est décédée hier, on en a déjà parlé, sauf qu'à l'occasion de la disparition de Germaine de chez Luce-Tucru, on nous reparle aujourd'hui de toutes ces vedettes de la pub et de la mère Denis dont j'ignorais, enfin en tout cas j'avais oublié le vrai nom. La mère Denis s'appelait Jeanne-Marie Le Calvé, voilà, dans les années 70. C'est bien vrai. Voilà, c'est bien vrai ça. Il y en a eu des personnages. C'est plus tout à fait le même genre de femme qu'on voit. C'est Cerise du Groupama. Ne me parlez pas de Cerise du Groupama. Pourquoi ? Je déteste Cerise du Groupama, moi. C'est la maigritude, l'espèce de femme qui est sans odeur, sans saveur, sans rien. Mais non, elle est moche. Tu ne vas pas me dire qu'elle la trouve désirable. Ils font tout pour qu'elle ne le soit pas. Il faut qu'elle soit très mince, très blonde, très propre. Pas un mot plus haut que l'autre. C'est sûr que c'est mieux qu'une grosse dégueulasse. Une petite robe insipide. Il y a Alice, Alice, la Freebox ou je ne sais pas quoi. Alice, elle est belle. Elle est magnifique. Et Monsieur Plus, Monsieur Plus, il était bien Monsieur Plus ? Avec sa moustache ? Je n'ai pas connu ça. Monsieur Plus qui poussait toujours pour qu'on ait plus de noisettes. Quoi ? Tu ne connaissais pas Monsieur Plus ? C'est un peu le colonialiste sur le retour, non ? Il y a Rodolphe de chez Free aussi. Non, le colonialiste, c'était Maxwell. C'était Jacques Vabre, non ? Jacques Vabre, voilà. Jacques Vabre, qui est gringo. On ne peut pas te tromper. C'était Raphaël. Tu sais quel est le bon café. Non, mais aujourd'hui plus moderne, il y a Rodolphe. Vous connaissez Rodolphe de chez Free, le geek là. Ah oui, celui qui fait du karaté. C'est très drôle. Et Michel de Vivement Dimanche. Il était bien aussi, lui. Je ne suis pas très gentil, Michel Bruquin. Vous avez travaillé avec lui ? Oui, on avait toujours plus de noisettes aussi. Et le père Ducrot ? Ah, le père Ducrot. Et Justin Bredou. Justin Bredou. Ah, le père Ducrot. À quoi ça sert que Ducrot, il se décarcasse ? Ah non, moi j'aimais bien Monsieur Marie. Monsieur Marie. C'est Jean-Claude Réfus. Son meilleur rôle. Et il y a quelqu'un dont vous... Et ce comédien qui vient de disparaître, dont vous vous souviendrez du nom, qui faisait Don Camillo ? Ah, il y a longtemps qu'il a disparu. André Aubert. Non, 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 il y a sa petite fille. C'est récent, c'est récent, la mort. T'as raison, Gérard. André Aubert, il y a un moment qui est décédé. Je te signale qu'elle se met à pleurer, parce qu'elle ne savait pas qu'il était mort, le comédien. Gérard, peut-être que c'est le moment pour impressionner votre fille de nous faire vos imitations préférées. Oui. Ah oui. Belmondo, fais-nous badaboom, badaboom. Non, ça ne l'impressionne pas. Non, mais nous, ça nous bluffe. Vous faites Belmondo, Gérard, je vous jure. Tu fais Belmondo ? Tu ne l'as jamais vu faire Belmondo ? Je ne me souviens plus comment je le fais, mais je le faisais bien. Vas-y, vas-y. Crac, crac, badaboom, bonjour madame. Alors, c'est après l'accident, par contre. C'est magnifique. Écoute, tu fermes les yeux et il est là, Jean-Paul. C'est quand il est en rééducation, tu sais. Ah, c'est vertigineux. C'est bien. Ah là là. C'est pas mal. Même pour un enfant qui ne le connaît pas, c'est impressionnant. D'ailleurs, elle va rentrer à la maison, on va demander à voir un film de Belmondo tout de suite. C'est magnifique. Vous êtes toujours là, Magdalena et Thomas ? Moi, je suis toujours là. Bon, Magdalena, je suis désolé, vous avez perdu, mais vous repartez avec un cartable tans. Génial. Thomas, lui, il va avec son épouse, Thomas. Oui, exactement. Et est-ce que je peux vous demander une autre petite faveur ? Ça va être un peu le beurre et l'argent du beurre, mais j'adorerais l'inviter à aller voir Inconnu à cette adresse dans votre théâtre. Est-ce que je peux vous demander deux places ? Eh bien, il n'y a pas de problème. Ça démarre mardi prochain. La location est ouverte. Vous connaissez le prix des places. Non, ça marche très bien. La distribution change tous les mois. Alors, vous aurez le choix. Si vous voulez venir au mois de novembre, vous aurez Jean-Paul Rouve et Elie Semoun. Si vous voulez venir en octobre, ce sera Stéphane Guillon et Gaspard Proust. Et si vous venez à partir de mardi prochain, c'est Richard Berry et Franck Dubosc. C'est à 19h, Inconnu à cette adresse au Théâtre Antoine. Merci de me donner l'occasion d'en parler. Thomas, vous avez deux places. Et je les offre aussi à Magdalena, puisqu'elle est parisienne. Qui découvre l'amour dans les bras de Ramatou, si on en croit la presse aujourd'hui ? C'est un animal ? Non. Personnage de dessin animé. Personnage de bande dessiné. C'est le personnage d'un film. C'est le personnage de bande dessiné. Bravo. Qui découvre... C'est Titoff. Titoff, le héros de bande dessinée. G-E-U-F, découvre l'amour dans les bras de Ramatou, une petite gamine noire en exil de son pays en guerre. Ça m'étonne pas. Bah, quoi, ça vous étonne pas ? C'est politiquement correct. C'est vraiment politiquement correct. Ça m'étonne pas du tout. Mais c'est pour les enfants, c'est très bien, enfin. Non, moi, j'ai horreur de Titoff. Non, franchement, vous préférez qu'ils découvrent l'amour dans les bras de Marine Le Pen ? Ça, ça serait plus audacieux. Je n'irai pas jusque-là. Et qu'en même temps, le soir, ils aillent faire des ratonnades ensemble. Il y a ta petite fille, Gérard. Je n'irai pas jusque-là. C'est le treizième album de Titoff tiré à un million d'exemplaires. À la folie. Bonne réponse collective. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous ne savez pas. J'ai fait un jour un documentaire sur les ados et je me suis aperçu à quel point Titoff, notamment dans un livre qu'il avait fait, qui s'appelle « Tous sur le zizi » ou « Sur la sexualité », à quel point ça a marqué des générations d'adolescents et à quel point ça les a aidés aussi à découvrir la sexualité. Moi, je suis très pour Titoff. Isabelle Mautreau n'aime pas du tout. Moi aussi. Moi, je fais la même chose, mais avec des adultes. Isabelle, mais pourquoi vous détestez à quoi ? J'aime pas. Je trouve qu'on dirait des faux enfants qui fait parler les enfants avec des phrases d'adultes. Je trouve que tout ça est cousu de fil blanc. Comme là, par exemple, il découvre l'amour dans les bras d'une jeune... Enfin, je ne sais pas. Je trouve que tout est politiquement correct. À notre époque, Tintin découvrait l'amour dans les bras de Milou et les Dupont... Et voilà ! Un peu d'originalité ! Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour le travail de Zep, qui est un type formidable, qui a un talent fou. Mais ailleurs ! Pas dans Titoff ! Aussi ailleurs. Oui, c'est vrai. Titoff, ce n'est pas mes lectures à moi, mais c'est un remarquable dessinateur politique. Il est sympathique, il est caricaturiste, il a un vrai talent de dessinateur. Moi, c'est juste Titoff qui me dérange. Les Olympiades du P, les concours de Morve, c'est quand même sympathique, tout ça. C'est la vie. Vous avez dû être élevé, vous, avec Titoff. Oh, sûrement. Non, pas du tout. Mais tu as été élevé, toi. Mais qu'est-ce que tu as avec ma famille, Isabelle ? Ça fait 20 ans que ça existe, Titoff. Je n'aime pas ça. Je lisais Boulébile, moi. Ah oui ? Vous êtes un vieux, vous, alors. C'est la génération... J'ai 27 ans, quand même. Justement, 27 ans, vous êtes pile dans la cible de Titoff, puisque ça a démarré. Je vous dis, il y a 20 ans, vous aviez 7 ans quand ça a commencé. Je lisais Boulébile, j'ai le droit de lire Boulébile. C'est bizarre, Boulébile, c'est notre génération à nous. Mais c'est aussi la mienne. Ça continue, les Boulébiles. Il y a encore des Boulébiles à l'heure actuelle. Absolument. La fille de Gérald. Je crois même que c'est Franck Dubosc qui va jouer... Boulébile ? Oui, ils vont jouer dans Boulébile. Il va jouer les deux. Il va jouer la tortue. Tu ne lisez que Boulébile mais un livre avec un animal, par exemple. Un autre animal qui ronde. Ah, pif le chien. Non, non, pif le chien qui ronde. Tu vois ? Ah non, je n'aime pas ça. Le chat, tu n'aimes pas ? Non, je n'ai pas. Tu sais qu'il dessine, le chat ? Ça ne me fait pas rien. Tu sais qu'il dessine ? C'est un mec qui est mort. Il est mort de honte à t'entendre. Il y a des applications gratos sur l'iPhone, ça ne marche pas, son frère. Vous voyez, les jeunes n'ont plus aucun respect Heureusement que le public d'au-delà de 27 ans continue à me lire. Longue vie à eux. Dans un instant, Monique Pantel met avant sur Europe 1 Marie-Pierre Arthur. Vous ne la connaissez peut-être pas encore. On ne la connaît pas. Marie-Pierre Arthur. Gérard la connaît. Qui est Marie-Pierre Arthur ? C'est une chanteuse. Ce qui est amusant, c'est qu'elle n'est pas toute jeune. C'est une jeune femme. La petite fille de José Arthur. C'est une jeune femme dont... Ah bon, c'est vrai ? Non, je ne sais pas. Qui vient de sortir un disque. Une jeune femme dont le premier album sera... Il sortira dans les bacs le 24 septembre prochain. Sa chanson, c'est Si tu savais l'album aux alentours. Si tu savais, Marie-Pierre Arthur. Europe 1, on va se génie. Ciné. Motro. Pantan. Ça fait combien de saisons que vous êtes là, Monique Pantel ? Bonjour ! Bonjour ! C'est votre rentrée ? Je fais ma grande rentrée. Eh oui ! Heureusement, deux petits loups m'ont sauvé. C'est quoi ça ? Parce que j'allais me planter complètement. Les films sont très mauvais. Aïe, aïe, aïe. Mais heureusement, il y en a un qui est sublimissime. C'est Les enfants loups. Ah, c'est un film d'animation, un dessin animé. Il est ravissant, il est joli. Avant de les avoir vus, je craquais, je me disais, c'est pas la peine que je revienne. C'est pour dire que tous les films sont mauvais. Oh non, il y en a quand même un qui est génial. Chaque chose en son temps. Toi, tu le trouves, mais pas moi. Suspense. D'abord, Les enfants loups, Amei Yuki. Alors là, c'est vrai que c'est un film japonais. Moi, je n'ai pas beaucoup entendu parler de ce dessin animé. C'est vraiment bon. Et on ne sait pas pourquoi. Ah oui, et c'est bien. Ah oui, c'est très très bien. C'est génial, c'est pas bien, c'est génial. Ça raconte quoi, ces enfants loups ? Tout simplement, la vie de deux enfants loups, ils s'appellent, comment ils s'appellent ? Amei et Yuki. Amei et Yuki. Ils sont élevés par une femme qui les aînait. Leur mère ? C'est leur mère, mais leur père était un loup. Et donc, ils sont à la fois humains et loups. C'est pas facile à assumer dans notre monde. C'est difficile, ça. Alors la mère... Surtout qu'on aurait ouvert la chasse, nous. Alors la mère leur dit de faire très attention. Surtout de cacher leurs oreilles quand elles se mettent à pousser leurs oreilles. Comme Danny Boone, il a fait ça les oreilles. Il faut les cacher, les oreilles. Et il faut être gentil avec tout le monde. Il ne faut pas faire voir qu'on n'est pas humain. Et voilà. C'est réalisé par Mamoru... Osada. Mamoru. C'est réalisé par Tamoru. Dis donc, elle a un prénom quand même. Ouais, mais je ne souviens plus du prénom. Mamoru Osada. Mamoru, on dit où ? Mamoru Osada avec, dans les principaux rôles pour les voix, évidemment, des personnages, Aoi Miyazaki, Takao Ozawa, Amon Kabe, Momoka Ono et Bunta Sugawa. Que des stars. Que des stars. En tout cas, c'est absolument adorable. Et ça donne envie d'aimer l'humanité encore plus. Parce qu'ils font tout, les pauvres, pour ne pas montrer leur vraie nature. Isabelle est d'accord avec vous, en tout cas. Ah oui, absolument. C'est un film magnifique. C'est très, très beau. Il faut dire graphiquement, c'est très beau. Parce que ça mêle du dessin animé. Et quelquefois, vous avez par exemple des fleurs qui sont des vraies fleurs. Ça fait peur ? Alors, ça ne fait pas peur. C'est un peu impressionnant. Parce que c'est un homme loup. Donc, les enfants deviennent des loups quand ça ne va pas. Ou quand, au contraire, ils s'amusent beaucoup. Mais, donc, ça peut être un peu angoissant comme ça. Mais c'est magnifique, vraiment. Mais les enfants peuvent aller le voir, quand même. Ah oui, oui. Les enfants peuvent aller le voir. Oui, oui. Même des petits, je pense. Autre solution. Allez voir David et Madame Hanson. Réalisé par Alexandre Astier. Avec Alexandre Astier et Isabelle Adjani. Eh bien, moi, je dirais n'aller surtout pas voir ce film. Oh là là. C'était plus sensible. Pauvre Isabelle. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé à ma copine ? Je dois dire que je ne peux que partager. Je n'ai rien osé dire cette semaine. Mais je ne peux que partager votre avis, chère Monique. J'ai vu, moi aussi, le film. Oui, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont vu. Vous avez du courage. Elle adore jouer les cinglés. Là, elle est vraiment servie. C'est vraiment... Et le pauvre Alexandre Astier qui triomphe à la télé, il a tout fait dans ce film. La mise en scène, le scénario, tout. Et même le plantage est assuré. C'est une or. Isabelle Motro. Alors, il y a quand même, il faut dire, deux ou trois scènes qui sont assez marrantes. C'est bien, oui. Parce qu'Adjani, c'est quand même Adjani et que malgré tout, elle donne une présence à ce personnage. Mais c'est vrai que c'est très décevant. On ne la voit pas. Elle est dans le noir avec des lunettes de soleil tout le long du film. C'est décevant parce qu'Alexandre Astier, c'est quand même quelqu'un d'extraordinaire. Et moi, j'attendais avec impatience de voir ce qu'il allait faire sur un long métrage. C'est l'auteur de Kaamelott, réalisateur. Et là, bon, c'est dommage parce que c'est vrai que l'histoire est un peu invraisemblable. Elle tourne en rond, on n'y croit pas. Mais c'est un mauvais film, putain. C'est tout simplement mauvais, oui. Elle a raison. Elle dit mauvais, qu'est-ce que tu vas raconter ? Mais non, mais j'essaye de trouver des... Pourquoi ? Ça ne marchait pas. Alors là, il faut dire aux gens de ne pas y aller. Super star de Xavier Giannoli avec Cécile de France et Cadmérat. Ça, c'est peut-être mieux quand même. Ah, c'est génial. C'est génial, mais elle est folle. Elle est quand même m'entoclée. C'est un super, rien du tout. C'est un type cadmérat qui est formidable. C'est vrai. Quand même. Un acteur superbe. Mais c'est une raison pour jouer un type qui devient célèbre sans savoir pourquoi. Et nous, pendant tout le film, on s'en fout. Vous allez me dire. Non, ce n'est pas vrai. Mais on ne sait pas pourquoi il devient célèbre. Mais si, c'est vrai. Les critiques sont partagées. Certains nous disent que c'est très, très bien. D'autres que c'est raté. Un peu comme ici. Monique nous dit c'est raté. Et vous, Isabelle ? Ah non, moi, je trouve que ce n'est pas raté du tout. Vous pouvez me faire confiance en moi. Vous le savez bien. Au contraire, Xavier Giannoli, vous vous souvenez, son dernier film, c'était à l'origine. C'est très réussi. Et il est complètement, il tient son sujet du début à la fin. C'est un truc qui commence par un vrai cauchemar. C'est-à-dire le mec, on commence à le prendre en photo dans le métro. Il ne sait pas pourquoi. Et ça devient oppressant parce que les gens le suivent, le poursuivent. C'est oppressant, on est élève. Attends, tu me laisses parler, s'il te plaît. Je n'ai rien dit quand tu as dit des bêtises. Connasse, rajoute connasse au bout. Mais ce que je trouve formidable, c'est que justement, il joue avec cette idée-là, qui est une idée très rebattue, c'est-à-dire la modernité, l'image, etc. Mais lui, il va plus loin, Giannoli. Il en fait quelque chose de bien. Et je voudrais juste vous citer un truc qu'il a dit, que j'ai trouvé très bien parce que c'est exactement ça, ce film. Il dit, Giannoli, le capitalisme est en train de soumettre toutes nos valeurs à ses intérêts. J'ai voulu montrer comment tout le monde s'entraîne dans cette course folle vers ou vers quoi ? Vers un centre commercial. C'est la seule chose dont on puisse être sûr. Et ça, c'est exactement le principe du film. Et on voit comment, dans notre course à la starisation et à la staritude, on va dire, on finit par devenir complètement maboule. Super star, c'est conseillé par Isabelle Motreau, déconseillé par Monique Pantel. Vous trancherez, chers auditeurs, en décidant vous-même et vous nous raconterez par mail pour savoir qui a raison. Confession d'un enfant du siècle. Ça, c'est avec Charlotte Gainsbourg et Pete Doherty. Moi, j'y suis allée pour, je l'adore, Charlotte Gainsbourg comme tout le monde. C'est une formidable actrice. Et lui, je ne le connaissais pas. C'est un chanteur, il a l'air un peu déjanté. Et puis, il se balade dans la campagne. On est en 1830. Il traîne son spleen là-dedans. Il est souvent à cheval. Et il est malheureux. Tout lui pèse, sauf qu'il voudrait se faire la belle Charlotte. C'est joliment dit. Et puis, il fait beaucoup de cheval, lui. Et puis, j'en ai profité pour prendre la porte. Monique n'a pas aimé vous, Isabelle ? Non, non, c'est vrai. C'est l'adaptation vraiment du roman de Musset qui raconte son histoire avec George Sand. Et c'est l'histoire, le mal du siècle dont on parle beaucoup dans le film et dans le roman. C'est le désenchantement. Alors, au début, on se dit effectivement, Pete Doherty, tout lui tombe des mains. Ce pauvre garçon, il a l'air désenchanté à mort. Il fallait prendre Mélène Farmer. Voilà, et très vite, on se dit, à la place d'être investi par le mal du siècle, on se dit, il attend son dealer. En fait, c'est ça qui ne va pas pour ce garçon. Et on est... Non, il n'est pas crédible deux secondes. Alors, écoutez, on retient surtout Les Enfants Lou, Améiouki, un joli dessin animé. Là, au moins, vous êtes d'accord toutes les deux. C'est superbe. Il faut aller le voir. Tant mieux. Superstar, conseillé tout de même par Isabelle Motro, un film de Xavier Giannoli, avec Cadmerade et Cécile de France. Voilà, en gros, la sélection de la semaine, même si Monique n'est pas d'accord sur ce film-là. C'est à peu près le résumé de la semaine. Ça va, Monique, ça, ça vous va ? J'ai des loups chez moi, sinon je vous les envoie. Très bien, Monique. Oui, c'est bien ça, c'est une bonne chute, ça. Rappelons le nom des comédiens japonais qui font les voies de ce film. Ils sont très contents quand on les chute. Il y a ma moto qui a des ratés. Oh non, non, non. Tiens, encore une belle chute, là. On pourrait peut-être en profiter. Eh bien, il n'y a pas que ta moto qui a des ratés, Monique. Allez, dans un instant, ce n'est pas possible. La vie est mystère. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Ah, qui peut être notre invité ce soir ? A vous de l'identifier, Gueluc, Ben Guigui, Bigard, Motron, Miller et Ferrari, à vos questions. Alors, j'espère que je vais trouver. Est-ce que vous avez un zizi ou une zézette ? Je vais poser les questions. À la petite œuvre. D'accord. Moi, on disait la zézette aussi pour le zizi. Oui, mais on a essayé, nous, de distinguer. Non, j'aurais préféré zizi ou choupinette. Par exemple, ça ne posait pas de question. On ne va peut-être pas faire le... Si c'est important. Vous ne savez pas, c'est peut-être monsieur, je ne sais pas moi, monsieur Jean-Marc Ayrault qui est dans le... Ah, d'accord. Et alors, il a un zizi, c'est tout. Il a raison. J'ai fait toute ma carrière là-dessus. Plus la personne est importante, plus il faut dire qu'elle a un zizi ou une choupinette. Est-ce que dans votre métier, vous êtes très visible ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que par exemple, un écrivain... Ça, c'est con parce que... Il y a bien une question à la con qu'on peut poser, c'est ça. Non, mais est-ce qu'on vous voit ça ? Si il travaille à la chimique de la route, par exemple, il a un gilet fluo, il est extrêmement visible. Non, mais c'est ça. Ça peut nous mettre sur une bonne piste. Est-ce que vous travaillez à la vidéo ? Est-ce que vous êtes cantonnier ? Allons-y, posons-y. Non, alors, je vais vous poser la question autrement. Est-ce que l'on vous voit tous les jours ? Ça a vraiment du mal à t'en sortir. Sa femme, oui. Est-ce que plus de 100 000 personnes vous voient tous les jours ? Ah, c'est précis. Je suis assez visible et parfois prévisible. Voilà, c'est très précis. Très visible ou prévisible ? Les deux. Quand vous êtes arrivés à Europe 1, vous avez signé des autographes. Tout le monde vous a salué, bien sûr. Il n'y avait personne. Bon, alors, s'il y avait eu des gens... Mais s'il y avait eu des gens, ils auraient fait quoi ? Bon, s'il y avait des gens dans la rue, est-ce qu'ils vous auraient demandé des autographes ? Oui, je vais répondre pour lui, il est modeste. Oui, bien sûr, quand il demande des autographes. Bon, écoutez, soyons maintenant précis. Est-ce que vous lisez... Cher invité, est-ce que honnêtement, vous lisez plus de 10 livres par an ? Non. Voilà, donc c'est QI, j'ai remis. Donc là, ça nous donne, ça nous met la barre à... C'est peut-être un copain, moi. Moins de 3 livres ? Là, c'est ta famille. Salut, Roger ! Quelle équipe de fous, alors ! Est-ce que vous faites beaucoup attention à ce que vous portez comme vêtements ? Ma femme. Mais vous, non. J'ai attention. Vous, vous en foutez. Moi, je fais attention à ma femme. Ah, c'est le jeu, ça ! Vous faites attention à ce qu'elle porte ? Aussi. J'imagine. Aussi. Est-ce que, dans votre métier, vous écrivez pour les autres ? Ça m'est arrivé. Bon, il est peut-être temps que je vous donne un premier indice. Ça va au moins orienter les questions suivantes. Ça va nous éloigner encore plus des trucs. D'un genre cours de récré, on ne peut pas trouver mieux Qu'un C, un montier plus drôle qu'un CM2 On t'apprend à pêcher, à rêver, à aller où tu veux Le ramassage scolaire se fait à la grande cale Là où il y a notre galère qu'attend de lever des voiles Le chauffeur à l'arrière, près du poil Attitude très primaire Bon, c'est un peu compliqué parce qu'il faut connaître le nom, le titre de la chanson Pour comprendre l'indice Mais c'était Daniel Guichard, on est d'accord Pas du tout, c'était Francis Lalanne, mais on avance, Isabelle Francis Lalanne ? C'était Francis Lalanne Oui, il a chanté, Francis Lalanne Mais manifestement, ça n'a aucun intérêt C'est le titre de la chanson Écoutez, c'est bien Francis Lalanne qui chante C'était pas mal du tout Pas vraiment Vous avez des cuissardes ? Allons-y, finissons Francis Lalanne, on sera tranquille Vous avez des bottes qui montent jusqu'à mi-cuisse ? Allons-y Pour aller à la pêche parfois Pour aller à la pêche parfois Vous êtes plutôt un artiste ? Oui Oui, ah oui, c'est un artiste Moi je réponds pour vous, oui de façon définitive Vous êtes un artiste créateur ou interprète ? Les deux Les deux Un deuxième indice Est-ce que vous, vous vous souvenez de cette musique, invité ? Je suis en train de chercher pourquoi je connais cette musique Oui, bah oui, ça c'est un bel indice Mais oui, parce que vous avez joué dans un film dont cette musique Une série, on peut même dire une série Oui, d'accord, d'accord, oui, c'est bien Oui, bah calme-toi Réfléchissez à vos questions, on revient après la pub Maintenant que vous avez resitué la musique Ça vous fait plaisir de la réentendre, je suis sûr Oui, c'est une très belle musique Est-ce que dans cette série, votre personnage, la première lettre de son nom, c'était un B ? Un B ou un B ? Un B comme Bernard ? Non Non A qui vous pensiez, Gérard ? A Sam Carman A Sam, êtes-vous Sam Carman ? Non Non Qui jouait l'inspecteur Barada dans Navarro Tu rattraperas pas ta mauvaise réponse Alors là, moi je peux même vous donner un gros indice Cette série dans laquelle jouait notre invité n'était pas une série française Faut quand même que je vous le dise parce que autrement ce serait trop compliqué pour vous Est-ce que cette série que vous avez faite est récente ou assez ancienne ? La série existe toujours mais ma participation à la série est ancienne Et est-ce que cette série étrangère est quand même doublée et diffusée en France Ou est-ce que c'est uniquement dans le pays ou un truc comme ça ? C'est dans beaucoup de pays dans le monde mais pas en France C'est pas diffusé en France Ah bon ? Ça n'a jamais été diffusé en France C'est le deuxième indice seulement C'est normal, moi je vous donne des trucs Donc on l'a jamais vu en gros Les indices sont tellement compliqués que parfois même l'invité ne sait plus comment il s'appelle Laurent, vous pourriez pas maintenant nous donner le titre de la chanson de Francis Lalanne Pour qu'on essaie de comprendre le... Non, ça serait trop facile Il jubile, il jubile Je vais vous donner un indice plus simple Regarde, regarde Il y avait un bal masqué des Colombines et des Pierrot Et des nuages en papier suspendus au bas des bateaux Mine de rien, un petit brouillard Des cinétains flux artistiques Au piano, la dame au noir Jouait une étrange musique C'était dans une forêt Je ne sais pas où c'était Ça c'est pas mal Pour ceux qui connaissent très bien évidemment votre carrière invité Vous êtes d'accord ? Oui C'est la forêt qui est l'indice ? Non, pas du tout Là c'est la chanson C'est Barzotti C'est Claude Barzotti C'était un slow sur lequel il emballait dans un film Dans un film, oui Ah c'est possible C'était un slow dans lequel vous emballiez ? Non, c'était une musique La musique qui était taquée sur le film Dans la bande originale Voilà Donc là, vraisemblablement vous êtes acteur Avec toutes les questions, n'est-ce pas ? Bonne déduction Gérard Oui Mais est-ce que vous n'êtes... J'hésitais entre Charcutier Et finalement il cantonner Mais je crois qu'on est plus sur un acteur C'est vrai Est-ce que vous êtes... C'est votre seule profession, acteur ? Ou est-ce que vous êtes arrivé de faire chanteur aussi ? Ou d'autres trucs ? Non, c'est ma seule profession Vous êtes vraiment acteur Jean Ben Guigui vient de me donner un petit papier Sur lequel il a déjà inscrit le nom de notre invité Pas tellement, je vais le détruire Jean est le premier Bravo Jean Bravo Jean Et il ne dit rien Les autres continuent à chercher Vous avez dit que vous écriviez Donc si c'est votre seule profession Vous êtes scénariste également ? Oui Peut-être que vous pouvez vous aider avec cette chanson là Je n'ai pas toujours les pieds sur la terre Ma tête baigne dans la stratosphère Je suis chez moi comme il était les frères Bogdanov A force de vivre dans mon univers Je risque bien de rater ma carrière J'ai plus de chance d'évoiser les frères Bogdanov Bogdanov, Bogdanov, Bogdanov Est-ce que c'est vous qui chantiez cette chanson ? Non, je ne l'avais jamais entendue C'est quand même drôle cette chanson Ça s'appelle Don't forget the Bogdanov Et là, ce n'est pas un indice le titre C'est quand même un bel indice Est-ce qu'on peut dire quand même que vous êtes plutôt un acteur comique ? Oui Est-ce que vous êtes... On vous a souvent vu associé à quelqu'un d'autre Oui Voilà Est-ce que... Et j'ai oublié votre nom Vous commencez par Laurel Est-ce que vous commencez par Laurel ? C'est Philippe Gueluc qui vous parle Cher Invité Mister Est-ce que nous nous connaissons personnellement ? Oui Nous nous sommes déjà rencontrés ? Oui Avez-vous prêté votre voix pour des films d'animation Ou des trucs pour les enfants ? Je ne l'ai pas prêté, je l'ai vendu La preuve, écoutez Qui m'a proposé comme nom ? C'est moi C'est vous Isabelle Motro Bravo, ce n'est pas ça Trois de nos chroniqueurs ont identifié notre invité mystère Jérémy Ferrari, Philippe Gueluc et Jean Ben Guigui Les trois nuls d'aujourd'hui sont donc... Pardon Gérard Qu'est-ce que vous avez dit ? Moi je l'ai trouvé depuis longtemps cette invitée C'est Mickey Non, non, non Jean-Marie, toujours rien ? Nul, nul Isabelle Motro Non, non Moi je le pensais Alors les trois autres, vous pouvez le dire Notre invité mystère c'est... Franck Dubosque Franck Dubosque Franck Dubosque est notre invité d'honneur Putain, encore une fois là Attends, mais alors Attends, quel rapport avec Francis Lalanne ? Alors d'abord Francis Lalanne était dans le film Disco Ouais, bon enfin Et dans Astérix Et dans Astérix aussi Et en plus, la chanson qu'interprétait Francis Lalanne S'appelle Bienvenue à Bord Qui est le titre d'un film Ah oui, là d'accord Un film concurrent d'ailleurs Au film dans lequel a tourné Jean Ben Guigui Il y en avait un des deux qui était très bon Mais pourquoi t'as fait l'autre ? Non, je plaisante Et voilà, bien sûr Et la comédienne dans une série anglaise Qu'on n'a jamais vu Ah mais oui, mais oui Coronation Street Coronation Street C'est sympa que ça continuait ça Oui, oui, oui Toujours Je pensais qu'après ton départ ça s'était épondré Ça a eu une petite baisse bien évidemment Vous jouiez en anglais ? Oui, oui, oui Je joue en anglais Oui, c'était très drôle Parce que je ne comprenais pas tout Et on était obligé de me donner des repères Pour savoir quand mon partenaire avait fini sa phrase Quand on faisait des petits signes de Dieu Et je savais que c'était à moi de parler Parce que je ne comprenais pas tout Je parle anglais Mais là eux parlaient l'anglais du nord de l'Angleterre Et c'est un petit peu compliqué à comprendre Alors ce qui est drôle c'est que par deux fois dans cette émission On a déjà parlé, j'ai fait exprès évidemment Parler de Franck Dubos Je veux dire en en parlant Ils ne vont jamais penser qu'il est l'invité mystère tout à l'heure Ça c'est les pièges que tu fais avant quoi Et ça, le naze Une première fois Un de nos auditeurs m'a demandé des places pour le théâtre Antoine Donc j'en ai profité pour dire D'accord, je vous donne deux places Si vous voulez aller voir un connu à cette adresse J'ai donc rappelé que Franck Dubos Qui est Richard Berry Démarraient à partir de mardi prochain Inconnus à cette adresse Le chef-d'oeuvre de Cressman Taylor C'est à 19h à partir de mardi prochain Puis un peu plus tard dans l'émission On parlait des bandes dessinées De la sortie Titeuf Et vous, vous nous dites Moi je ne lisais pas Titeuf Je lisais Boulébile Et paf ! J'en ai profité pour dire Pour caser que Franck Dubos C'est malin C'est ce que tu vois Avec qui on travaille Vous jouerez le papa Dans Boulébile Avec Marina Avec Marina Fox C'est rigolo Parce que moi la dernière fois Que j'ai vu Franck Dubos J'avais 18 ans je crois Et c'était au théâtre de Charleville-Mézières Donc le théâtre où j'ai grandi etc Et j'avais demandé au directeur Qui était mon prof de théâtre à l'époque De le rencontrer Parce que tous les ans Le directeur du théâtre me disait Quel humoriste tu veux qu'on fasse venir Et donc j'avais demandé Dubos Parce que j'avais adoré le premier spectacle Ah vous lui devez 10% du cachet Et c'est rigolo Parce qu'on ne s'est pas revus entre temps Et à l'époque je vous avais dit Que j'étais un jeune humoriste qui démarrait Et j'ai encore J'ai retrouvé il y a peut-être 2-3 semaines Un flyer où vous m'aviez marqué A bientôt sur une scène ou à la radio Et on se croise 10 ans après C'est pas une belle histoire ça Je crois que c'est génial Sauf que tu pourrais Excuse-moi Tu pourrais rappeler Quand tu avais 18 ans Tu m'as rencontré aussi Et je t'ai vu sur un flyer A bientôt sur un divan Ou à l'hôpital psychiatrique Et moi si je vous disais Qu'avec Michel Drucker Lundi j'ai gagné quoi ? La Glacière de Camping 2 C'est pas un hasard Et tout d'un coup Il y a Franck qui arrive La Glacière de Camping 2 C'est dingue les histoires Comment t'as gagné la Glacière de Camping 2 Pourquoi vous avez gagné la Glacière de Camping 2 ? Parce que j'ai joué J'ai bien joué Il y a un moment Il m'a dit C'est Julie Elle m'a dit T'as gagné la Glacière Et elle est sur mon bar Elle attend que Franck Il arrive Pour qu'on boive l'apéro Une belle petite Glacière Camping 2 Et moi hier Je croise Franck Dubos Vous me croirez pas Je croise Franck Dubos Je suis à Europe Je suis à Europe Demain Il dit moi aussi Je fais l'invité mystère Je dis ok J'ouvre le type Qui le savait pas C'est vrai ou pas ? Non c'est pas vrai C'est pas une histoire C'est pas incroyable Et toi Jean ? Dis nous Encore une coïncidence ? Je n'ai rien à dire Je n'ai aucune coïncidence J'ai deviné tout de suite Avec l'histoire De la musique Et de la série surtout Et Claude Barzotti C'est la chanson du film À nous les garçons C'est peut-être ce film Que vous avez revu récemment Non Pourquoi tu ne les vois en cachette ? Non mais j'ai croisé J'ai croisé Claude Barzotti Et les Bogdanoff Expliquez les Bogdanoff Ah oui C'est vrai que vous le ressemblez Tu vas jouer un des Bogdanoff ? Non 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 J'ai commencé moi Le premier truc que j'ai fait à la télé C'était Temps X J'étais le pilote du vaisseau de Temps X Et je m'appelais Snowt Et d'ailleurs pour la petite histoire Oui oui Moi j'avais dit à ma mère Je voulais être acteur J'avais dit Tu sais maman Si un jour j'ai un fils Je voudrais l'appeler Du premier prénom Que j'aurais dans mon premier rôle Et ça a été Snowt Donc ma mère a compris Si un jour j'ai un enfant Je ne l'appellerai pas Snowt Ils ont acheté une petite barque Pour mettre à côté de la caravane Qui s'appelait Snowt Donc voilà Alors Franck Dubos Qui a répondu tout à l'heure A la question de Gérard Miller Êtes-vous surtout un acteur de comédie Un acteur qui fait rire ? Il a répondu oui Et c'est vrai que c'est très souvent le cas Il sera d'ailleurs encore Dans le film Les Seigneurs Que j'ai vu hier Et j'ai beaucoup ri Alors Les Seigneurs C'est un film grand public Qui va vraiment plaire A toutes les familles On peut y aller grand, petit Et se marrer Et vivre les aventures Des petits poussés Comme d'ailleurs Votre club De petits quevillis De petits quevillis Grand quevillis Enfin voilà Ces petits poussés Qui en Coupe de France A chaque fois Font rêver Parfois toute une ville Qui espère gagner Contre un gros club On y reviendra peut-être Mais votre actualité C'est surtout un rôle Très sérieux Dans un instant On en parle Face à Richard Berry Inconnu à cette adresse A partir de mardi Dans mon théâtre Je peux le dire Au théâtre Antoine Franck Dubos Qui est notre invité d'honneur Bravo Franck Bravo C'est lui qui Avec Richard Berry Reprend le flambeau D'Inconnu à cette adresse Qui s'est déjà joué Plusieurs mois Par différents duos On a eu TeamCite L'Ermite Samuel Le Billon Bruno Solo Et Thierry Frémont Nicolas Vaud Ça a commencé avec Gérard Darmon Et Dominique Pinon Et maintenant c'est vous Avec Richard Berry Comment le duo s'est constitué Pourquoi tous les deux ? Vous pouvez raconter Franck C'est presque un heureux hasard On m'avait demandé Si j'avais envie de faire cette pièce Il y a un petit moment Et puis l'emploi du temps J'avais un emploi du temps Qui n'était pas facile Puis peut-être une petite peur De jouer un texte Comme celui-là Sans doute Et puis j'ai appris Que tout à coup Richard aussi allait le jouer Donc là Comme Richard et moi On avait envie de faire une pièce Depuis qu'on a tourné ensemble Le marquis Je lui avais dit Moi si un jour Je fais du théâtre Ou je reviens au théâtre J'aimerais que ce soit avec toi Parce que voilà Parce que tu sais ce que c'est Tu le fais bien Très très bien Et j'ai envie d'être D'être bien D'être bien accompagné Et voilà Donc là il y avait Le beau texte Le beau directeur de théâtre Et vous vous êtes le Le grand acteur de théâtre Donc il y avait vraiment un mélange Alors laissez-nous deviner Qui fait quoi ? Qui fait quoi ? C'est assez simple Il y a un Allemand et un Juif Donc tu fais l'Allemand Non je fais le Juif Et Richard Berry fait l'Allemand C'est évident Non 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 Bien évident Vous faites Martin Celui qui rentre en Allemagne On est en 1932 C'est ça qui est étonnant D'ailleurs à chaque fois On le dit Mais c'est vrai C'est assez incroyable D'imaginer Qu'on est en 1932 À ce moment là Et qu'on ne peut pas soupçonner Encore ce qui va se passer là-bas Et en plus On parle des camps de concentration De tout un tas de choses Et le texte est sorti en 1938 C'est difficile de jouer à un salaud Parce qu'on peut quand même dire Que des deux C'est lui le salaud Ça dépend du point de vue C'est ce que m'a dit Gaspard Tu crois que c'est vraiment lui le salaud ? Est-ce que c'est Stéphane Guillon Qui jouera le mois prochain Après vous Qui jouera effectivement Martin Qui rentre en Allemagne Et Gaspard Proust Qui jouera celui Qui reste aux Etats-Unis Le texte est porteur De toute façon Tout est dit dans le texte Donc c'est vrai Les fois où tout à coup Même quand on répète Je dis Elle est juif Ouh là là Ça fait très bizarre Il y a des fois où je trébuche sur les mots Parce que je sens la portée Je sais que j'ai beaucoup d'amis Qui vont venir me voir Qui sont juifs Et quand je vais dire cette phrase Je sais que J'en serai d'autant plus Ce qui est terrible C'est que je peux vous dire Puisque j'ai vu déjà un filage C'est que vous êtes très crédible Écoutez Laurent Ce qui est incroyable C'est que l'autre jour Je répétais à la maison Il faisait très chaud J'avais ouvert les deux fenêtres De la chambre Et je criais mon texte Je le clamais Pour me faire un peu la voix Comme ça Tout à coup Je me suis rendu compte Que j'étais en train de dire Que les juifs Fétaient une plaie Pour toutes les nations Que je haïssais Et je me suis mis à la fenêtre Discrètement pour voir S'il y avait Dans la rue Je répète Et là il y a eu Des applaudissements Dans tout le quartier Je vous jure Que c'est vrai Je me suis dit Je me suis dit Mais je vais me faire On va frapper à ma porte Soit pour me dire Bravo monsieur Soit pour me couper la gorge Je vous regarde Tous les deux Vous pourriez le faire Tiens Gueluc et Ben Guigui Quand tu veux Ce serait pas bête Tous les deux Absolument Mais qui ferait le juif Il faut tirer au sort A chaque fois C'est comme pour Jean-Paul Rouvet Lise et Moune On tire au sort Ce qui est fabuleux À jouer dans la pièce C'est l'évolution C'est surtout le doute C'est que ça part pas Frangeux C'est pas C'est pas si simple que ça Non Ce sont deux amis Et puis il y a un retournement De situation aussi On peut pas tout dire Pour ceux qui ne l'auraient pas lu Encore Mais c'est de toute façon intéressant Même si on l'a lu Parce que Moi qui l'avais lu Avant que la pièce soit montée Et qui ai vu en plus Toutes les versions Avec les différents comédiens A chaque fois je peux vous dire Qu'on redécouvre Quelque chose C'est ça qui est étonnant Parce qu'à chaque fois C'est vraiment un chef d'oeuvre Le problème Si c'est un jour Ben Guigui et moi Qui jouent à la pièce Les spectateurs Vont pas comprendre Pourquoi les deux types Ont été rasés Avant la libération Allez en novembre Rouvre C'est Moon En octobre Guillaume Proust Et à partir de mardi prochain C'est Franck Dubosc Et Richard Berry Oui et puis juste Je voudrais dire une chose Parce que là ici On a le droit de dire des choses Moi j'ai vu le spectacle Puisqu'on joue en même temps Et lui pour en plus longtemps Au Palais des Glaces J'ai vu J'ai eu la chance De voir à Ramatuel Jean-Marie Bigard Jouer son spectacle Numéro 9 Allez-y aussi Ah bah on le dit Vraiment Ça n'a rien à voir Mais c'est très très bien C'est super mignon C'est très gentil Merci mon Franck Et vous allez y aller Vous alors Ferrari Voir J'imagine pas Franck Dubosc Vous soyez un ancien Pour Jérémy Ferrari Vous vous rendez compte un peu Ça ne nous rajeunit pas Ça Franck Je ne l'ai pas revu Entre temps Donc c'est rigolo Mais c'est parce que Grâce à son nom Il est allé très vite Il s'appellerait C'est à cause du genre de van Qu'il est ancien J'étais sûr Que la van Allez Merci Franck Dubosc D'avoir été notre invité d'honneur A demain En best-of Comme dimanche 16h18 Autrement lundi 15h30 Bon week-end sur EuroTrain